du coup c'est reparti voilà c'est parti bonjour ici a ganon on est sur qu'il doit deux pour tester la nouvelle extension et pour ça on a la fille d'équipe a commencé par dj salut ganon salut tout le monde et nous avons des cannes donc derrière moi le transport qui va nous amener au désert de cristal j'ai dit tu nous expliques pourquoi on prend sa destination parce que balthazar donc les dieux humains de la guerre est arrivé sur sur terre pour tuer les dragons a priori et on s'est rendu compte dans la dernière saison que tuer dragon ça détruire est le monde probablement donc on n'a pas envie que ça se passe comme ça et donc quand il arrive dans le désert balthazar il a foutu un peu le bordel et du coup ça fait un influx massif de réfugiés dans la capitale de l'arche du lion donc du coup le conseil des capitaines représenté par hélène kiel nous a invité à se nous rendre dans le désert pour résoudre la crise donc là on prend son vaisseau et on va aller faire ça je trouve ça pas mal quand on se retrouve dans un jeu à devoir résoudre une crise des réfugiés je pense que ça quelques échos avec des situations aujourd'hui c'est possible oui petite cinématique profiter du voyage je vais pas valider j'espère qu'il sera quand même avec nous mais pourquoi j'ai oh merde c'est désolé j'ai sur l'air d'ailleurs j'ai qu'on sera pas avec nous ce sera juste le temps d'un sens à prendre un autre mais j'arrive je lance un stand sous le son trou là-bas ne vrais messieurs c'est je pensais que les noms va encore eu des soucis et on arrive au désert avec la petite musique qui va avec bon je vous rassure c'est toujours le même bout de la pyramide qui s'écroule à chaque fois qu'il y a un bateau qui arrive sinon il resterait pas beaucoup de morceaux ça fait quand même son petit effet quand on arrive j'aime bien le côté traverser les différents paysages de Thierry ça rappelle que le monde de la Thierry est quand même immense à force de mise à jour et d'extension ça ne fait pas tout l'air de pouvoir sombrer d'un moment à l'autre ça venait de l'intérieur donc face à nous on a une pyramide en ruine qui est en train de se détruire et qu'est-ce qu'on fait ? on va rentrer dedans ? non non ah non c'est la toute première instance c'est durant en fait c'est long tout est relatif c'est un des membres de l'équipe qui est resté hacké ah il est resté ? bah non il est là non non je parlais du zek ah pardon excuse moi je récupère du png non non le png a eu le mérite de suivre son script ça va tu veux voir un peu si c'est le plus rapide ? mais nous on est deux donc on a plus de meubles à taper c'est une grande pyramide quand même en terme de volume ouais c'est juste énorme tu vois même pas le plafond ? il a choisi de vous être interposé entre lui et les dragons de feu et de glace rejoignez-le et terrassez le dragon de cristal il cherche simplement à libérer la tire alors il va faire une grosse attaque où elle met son marteau en l'air au dessus de sa tête et elle va la rabattre devant elle en faisant une grande haute flamme si tu ne te fais pas toucher par ça tu as un petit succès celle-ci par exemple on va le faire plusieurs fois et là on a toute la rhétorique de Balthazar aidez-moi à buter le dragon pour sauver le monde pour sauver le monde ? c'est ce qu'il dit ? il dit que c'est nécessaire quoi ouais alors je pense que c'est nécessaire pour lui pour ses objectifs mais je ne pense pas qu'il s'intéresse au monde au contraire je ne fais que pour apporter sa pro... il a pas suivi ce scénario ? ouais ouais c'est euh... non c'est euh... j'aime pas trop les gens qui font ça qui sont contents de... rapporter ce que disent les gens c'est une divinité peut-être qu'il n'ait pas tort ? ça va être sans doute un des thèmes de l'extension j'imagine depuis le début du jeu je te rappelle qu'on tue des dragons ouais ouais mais on savait pas que c'était pas bien donc c'est ok maintenant on sait que c'est pas bien donc on va le dire aux autres le faites pas et puis alors perso j'ai déjà tué un dieu il y a une dizaine d'années ici dans le désert aussi ça doit être le thème en fait ça en fait c'est pas Guild Wars 2 c'est pas chasser les dragons c'est bon c'est chasser les dieux ça c'est le souci des MMO tu sais de la montée en puissance au bout du moment t'as plus d'objectifs donc on en vient de tuer des divinités carrément tu t'es fait toucher au tout début on était quand même des péons qui rendent des services on est devenu des commandants et on va devenir des tueurs du jeu mais euh mais bon ça c'est vraiment autre chose vas-y lance toi sa poursuite je sais tout ira bien soyez prêt à accueillir les survivants que je vais vous envoyer oui commandante après je sais pas si le fait de mettre des dieux et des dragons ancestraux en terme d'ennemis enfin en ennemis en terme de narration c'est vraiment fait pour refléter le enfin pour donner du sentiment de puissance pour le joueur ça participe certainement mais je me demande s'il y a pas autre chose parce que au final c'est une solution de facilité aussi quelque part parce que tu mets un grand ennemi tout puissant mais qui est extérieur entre guillemets au monde et du coup t'as pas besoin de gérer des conflits internes ou des conflits entre races ou entre civilisations je sais pas je sais pas la réponse D en terme de narration il y a toujours normalement une montée en puissance sinon l'ennemi il est pas viable c'est un classique c'est cliché mais c'est efficace désormais le monde appartient à Valkyra du coup ça veut dire s'il continue de se relancer que la prochaine extension ce sera plus un dieu ce sera je sais pas cosmos ou... ça sera deux divinités à la fois non ce sera une divinité qui chevauchera un dragon ancestral ça sera Thanos ah non c'est pas ça je retiens l'idée quand même la divinité qui chevauche un dragon ah bah on a des montures pourquoi pas eux lâchez le bouclier je vous retrouverai bientôt il chevauchera un poney les amis vous retrouverez ah j'aurais pas du utiliser mon encheveutre moi j'aurais le garder pour les chiens c'est ça où ils vont ? ah ils vont attaquer le village ils vont devoir trapper plus fort ils vignorent totalement et c'est pour ça que je voulais garder mon route c'est bon on le déroute à moi il bougera plus du tout alors t'as un mot de succès si t'arrives à sauver les villageois sans te faire brûler enfin sans toucher les flammes ouais généralement les succès c'est pas mon truc je trouve toujours le moyen de foirer juste à la fin non mais je sais pas si c'est volontaire ou quoi mais par contre le truc que j'ai remarqué c'est que les succès on les a dès la première fois parce que les épisodes et les mêmes extensions je crois précédentes la première fois qu'on faisait l'instance on avait pas accès au succès si ça dépendait non ça dépendait mais vous devez nous aider la situation au village devient incontrôlable dans la saison 3 ils étaient accessibles c'est dans la saison 2 par contre il fallait le refaire une deuxième fois il me semble c'est dans un sale état c'est depuis la saison 3 alors qu'ils ont fait ça c'est quand même bien plus appréciable d'accord d'accord ne laissez pas le village brûler mais le mec il jette sa hache genre comme ça quoi compris et vous ? ça va je vais rester avec mon frère d'accord criez bien fort s'il vous faut quoi que ce soit commandante j'ai déniché quelque chose qui pourrait nous aider à éteindre ses feux Jules tu le sais avec une écrit on est à côté de toi allez tenez prenez ça vous avez toujours un extincteur sur vous ? et bien qui elle a dit de prendre un maximum de précaution pour le voyage j'ai pas le droit d'avoir un extincteur ? ah comment ? bon bah toi tu éteins les feux moi je reste les gens c'est bien rentrez sur la selle tant qu'il est calme allez le raptor vous mènera à destination merde je me suis fait voler mon raptor tu peux traverser le flamme ? ouais le raptor a disparu ouais je peux traverser euh oui tant que dans l'instance dès que tu descends du raptor il disparaît entre guillemets quoi il vient à sa place d'origine ouais j'ai même pas eu le luxe de monter bah en fait l'idée c'est euh tu tu nettoies les flammes et tu ressuscites là où t'as accès ensuite euh en nettoyant les flammes tu peux accéder à d'autres endroits donc tu prends un raptor tu vas accéder aux autres endroits tu t'occupes de cet autre endroit et puis tu passes de zone en zone quoi entre guillemets c'est moi ou les mobs sortent des AOE ? euh c'est possible oui ils faisaient pas ça avant ? ça dépend euh les euh mordrem soigneurs ils font ça j'ai jamais remarqué en fait je me souviens ça a été pas au début du Douars 1 ils avaient fait une mage au bout du genre d'un an ou un an et demi pour rajouter ça et euh... dans un an ouais et du coup euh ça avait râlé parce que il y a plein d'attaques qui étaient du coup devenus vachement plus difficile à placer parce que les mobs étaient devenus beaucoup plus intelligent ça avait pas mal changé la façon de jouer à l'époque tu pouvais plus juste balancer une pluie de feu, mettre hors tout ça sur les ennemis et qu'il reste de dessous pour se faire défoncer la tronche là ils sortaient ils venaient peut-être tâner la tronche c'était bien sympa c'est pas un mal dans l'absolu moi j'ai trouvé ça très bien hein c'est juste qu'au début enfin voilà quand t'avais joué 6 mois comme ça à être habitué euh... les mobs étaient un peu cons et puis d'un coup genre ils visaient le soigneur, ils sortaient des AOE et puis t'sais ils sortaient pas forcément tous dans le même sens hein c'est tout facile enfin à la sortie tu leur mets une grosse boule de feu ou un truc comme ça mais non non c'était euh... c'était vraiment bien quoi ils avaient rajouté différents trucs comme ça au fur et à mesure la première année de... de... de Guild Wars 1 à ce qu'après ils avaient rajouté les mouvements des lèvres qui à l'origine étaient pas dans le jeu et après ils ont rajouté euh... bah du coup toutes les animations de lèvres des personnages qui parlent ça c'était plus de la qualité euh... enfin tout sympa mais bon ça ils l'ont bien gardé dans Guild Wars 2 la synchronisation du DXT et de la voix du personnage pfff c'est encore en vrai s'ils auraient pu learn un peu plus de choses du 1 c'est pas mal on attend encore le système de solidarité de build tiens j'ai vu qu'il y avait un... un joueur qui avait fait un add-on et qui euh... émulait un peu un système de build comme ça et qui avait été euh... validé par ArenaNet pour vous remercier vous êtes sûr de vous ? alors... première... maîtrise le raptor rapide qui s'enlouie est chez lui là vous en aurez besoin de vous entraînez votre raptor pour lui apprendre à franchir le possible et s'augmenter la puissance de son attaque vous avez débrouillé votre première point de maîtrise et la maîtrise du désert de cristal faites nous payer cette tragédie en notre nom promis donc il est temps de... pex yep attendez je finis l'instance non on a pas fini l'instance non plus on vient juste de libérer le village là enfin de finir d'éteindre les incendies d'accord je suis en train de les éteindre là donc il faut pex ça pour y arriver alors tu constateras que il y a beaucoup moins de points d'expérience qui sont nécessaires ce coup-ci ça va monter très très vite et du coup l'idée c'est d'essayer de trouver des points de maîtrise assez rapide il sort de pas entre guillemets gaspiller l'expérience même si quoi donc c'est un problème de riche quoi et je l'avais constaté pendant les week-ends de beta mais l'animation du raptor elle est juste super classe quoi je suis absolument fan allez la bestiale on y va allez chercher le chariot on les enterrera demain dès l'aube tout le monde pleure il y a des morts c'est ça la guerre content de vous voir je me suis retrouvé coincé avec ces bon je te laisse faire il faut que tu t'entraînes on y va ça c'est quand même la classe alors il faut tuer des araignées car il n'y colle voilà le principe des montures c'est ça tant que tu es en combat tu peux les utiliser donc les montées et les démonter ça se fait instantanément dès que tu es en combat tu ne peux plus le faire mais par contre chaque monture possède une capacité d'engagement qui est en gros une attaque et qui va avoir des effets et là par exemple le raptor il a un tourbilol qui fait des dégâts de base et quand tu les niveaux de maîtrise permettent d'améliorer ses compétences pour le raptor donc ça va faire plus de dégâts sur l'attaque ensuite si tu continues de monter des maîtrises tu vas pouvoir faire en sorte que le tourbilol attire les ennemis donc si tu veux les repaquer un peu avant de commencer à DPS et voilà donc chaque monture a sa propre compétence comme ça et une des une des maîtrises enfin une des maîtrises pour chaque monture c'est de partager un peu les effets bonus sur toutes les montures par exemple parce que j'en ai compris une fois que tu auras la maîtrise du raptor au niveau maximum enfin la maîtrise du raptor au niveau maximum chaque attaque d'engagement de chaque monture va attirer les ennemis par exemple et on aura aussi tous les effets bonus de chaque autre monture partagé et le côté super classe c'est tu sautes dans le tas de mobs et tu fais Banzai et tu fais super attaque de raptor et ça ça a pas de prise et aucune trace d'elle essayez Amnoun des tas de gens se rendent là-bas prenez la direction du sud et vous tomberez dessus je vais faire ça histoire de voir si je peux trouver de l'aide et on file oh non le point a brûlé qu'est ce qu'on va faire ça passe uniquement si tu réussis le sauceur par contre ah oui ça va être rigolo ça tira essayez de la hauteur si possible de la hauteur ? oh d'accord si tu m'entends j'essaierai de te contacter plus tard je répète j'essaierai de te contacter plus tard ok mauvais connexion avec timing je pars du principe que tu m'as entendu oui c'est ce que c'était un dialogue de la première instance Tami qui disait le désert c'est super loin par rapport à Ratanobus parce qu'elle est Ratanobus du coup je sais pas si le communicateur fonctionnera correctement et ben il s'avère que non faut une antenne relais ALT ! qu'est ce qui vous amène à Amnoun ? aucun vous n'auriez pas remarqué une foule de gens cherche à entrer je me suis laissé dire qu'un groupe en provenance du promontoire divin était là je dois leur parler autre chose un village situé au nord d'ici a été attaqué mon équipe a porté secours on est en train de faire les derniers dialogues là le soutien d'Amnoun serait le bienvenu attendez ici le temps que je consulte le conseil Capitaine Rahim je parle en nom de la commandante elle est à la tête de la dilde dont je vous ai parlé à la bonne heure gaspire c'est la pourfondeuse de dragons et bien il ne s'agit pas d'un exploit individuel mais oui la commandante en a terrassé un ou deux il y a du bon monde en bref Ritlock casse tu viens de la part de la reine exact mais une petite seconde capitaine autorisez-vous la commandante à entrer oui bien le bonjour commandante je conseille la porte s'ouvre pas quelle porte ? la porte pour sortir du village ah c'est curieux ça t'as des baskets ? on peut causer gaspire et Ritlock en attendant que Zack finisse je suis pas le moins camarade oula j'ai mon raptor qui s'emballe ouais ils font ça des fois les animations d'attente de stand-by sont vraiment super sur les raptors et j'imagine sur les remontures en général c'est vrai que Ritlock il est moins classe sur un bandeau Ritlock il est toujours classe ah le bandeau du revenant ça rendait mieux quand même la citadelle voulait mon rapport au sujet du fléau de feu et de la magie qui suis-je pour lui refuser cet admirable récit ? et ? secret défense commandante désolé vous me cachez quelque chose depuis notre combat à Maguma c'est le dernier refus que je tolérerais de votre part je crois gneugne je regrette de ne plus avoir mon bandeau j'aurais pu essuyer vos larmes on va le tuer ce dieu oui ou non ? comment il fait un échangement de sujet ? faut pas répondre à la question ? bon j'espère que Casimir sera plus coopérative tu as mis à chercher à te joindre avant que je m'en aille ? dans quel sens ? j'ai dû me décider dans le feu de l'action il fallait que je vois ça de mes propres yeux j'espère que tu n'as pas besoin de rien c'est vrai ? comment cela se passe-t-il entre vous depuis Rattanourus ? c'est bien très bien pas mal ça pourrait aller mieux mais elle est encore convalescente donc bon eh bien je suis contente que tu sois là nous avons franchement besoin d'aide je n'arrive pas à croire qu'un des dieux que nous vénérons l'un des six et puis tout bonnement nous abandonner qu'il s'en fiche ce n'est pas dans l'ordre des choses tu gardes la foi et l'espoir c'est respectable mais j'étais dans le volcan avec lui il était prêt à réduire toute la Thierry en cendres et ce qu'il a fait à Marjorie je sais bien c'est ce qu'on n'arrête pas de me répéter et c'est aussi ce que je me dis mais il est difficile de tourner le dos à une vide dévotion moi qui ai grandi en louant, en remerciant et en vénérant les six d'accord Casimir j'espère que tu as raison et que tu ne vas pas tomber de haut contrairement à moi la foi de Casimir c'est un aspect que je n'avais pas du tout saisi dans les précédentes saisons du coup c'est vrai que quand Balthazar s'est révélé dans l'épisode 4 je crois Casimir s'est effondré et du coup ça ne pouvait pas être curieux mais au final si tu te prends en compte le fait que c'est comme si toi tu étais croyant et que ton dieu a passé devant toi donc effectivement ça change dans la mesure où j'ai trouvé que le serveur n'était pas beaucoup mis en avant ça m'avait surpris parce que je n'ai pas compris comme ça du tout c'est non seulement le dieu apparu devant toi mais il est décevant il veut te faire la peau c'est l'accessoire morant donc en termes de remise de question on est pas mal là bon après au pire on le bute et au lieu de dire les 6 on prie les 5 quoi oh il y en aura bien un 6ème qui va revenir prendre ça bienvenue dans la ville libre d'Amnoun Oasis du désert de cristal le clergé de cormir aurait bien besoin de votre aide pour soutenir les réfugiés de la guerre qui sévit dans notre région si vous voulez tout savoir sur la façon de monter un raptor retournez voir axime sur le littoral nord-est la station qui est pure l'eau saumâtre de l'élon pour la rendre propre à la consommation et à l'irrigation vaut le coup d'oeil nous les cavaliers sommes répartis dans toute la région nous nous battons pour protéger nos fermiers, nos mineurs et nos éleveurs ça y est on a eu le programme des environs on va aussi suivre le fil de l'histoire on va essayer de cumuler les deux on va commencer par discuter avec le capitaine Rhein désolé pour la porte tout à l'heure je vois passer toutes sortes de gens aussi si vous saviez ce qu'ils sont capables d'inventer pour entrer je ne peux pas leur en vouloir mais la cité ne peut pas tous les accueillir ou elle va finir par exploser alors je suppose que vous êtes là il y a des gens qui ne sont pas roleplay ils montent sur le comptoir pour aller parler au capitaine je ne sais pas par où commencer vous avez peut-être des informations qui pourraient l'aider et bien les membres de votre guilde ont été reçus par la conseillère en chef au centre communautaire elle pourra vous renseigner sur le statut de la ville et des environs et il se pourrait qu'elle sache quelque chose sur Balthazar intéressant et parmi les gens qui étaient en contact avec lui quelqu'un qui aurait eu affaire à lui ou à son armée directement mon adjoint Ayoub se trouve au camp supervisé par le clergé de Cormia les réfugiés là-bas pourront peut-être vous aider et puis il y a la piste seriez-vous prête à descendre légèrement au-dessous de notre niveau pour trouver ce que vous voulez ? j'ai détaché un adjoint auprès des contrebandiers locaux et à ma signe je suis là messieurs je suis en train de parler au capitaine mais vous pouvez toujours le chercher si ça ne vous dérange pas de côtoyer ce genre d'individu bien sûr je pense que je peux m'en accommoder vous trouverez tout ce petit monde au casino faites attention à vous ok on a plusieurs pistes vous voulez commencer par laquelle ? l'adjoint Ayoub oh il est fait dans l'ordre l'adjoint Aouké ? ah non l'adjoint Aouké son nom en fait il n'est pas Aouké il est au casino alors attends peut-être que Zaki finit de causer avec le capitaine quand même je ne l'ai pas causé encore qu'il puisse nous rattraper attendons on va faire un panorama faisons un panorama il y a une course qui se prépare mais c'est dans 3 minutes 50 on fera ça plus tard la course c'était bien dans la démo parce que personne n'avait les maîtrises améliorées mais là du coup vu qu'en fait les améliorations de maîtrise ça double tes compétences de mouvement genre le raptor saute 2 fois plus loin c'est quand même bien pratique pour faire la course et du coup si tu l'as pas tu l'as un peu dans l'os on monte la bestiole et après on reviendra on peut pas admirer un panorama depuis un raptor non on peut pas interagir sur un raptor de manière générale c'est pour ça qu'à chaque fois que tu vas pouvoir parler avec un PNJ ou récolter ouvrir un panorama ou ouvrir un coffre tu vas descendre un raptor mais comme c'est super rapide c'est pas trop gênant en terme d'influence on est très clairement Egypte, Moyen-Orient, Babylone un mélange de tout ça bonne distance de vue quand même un des points principaux là sur cette extension en terme de de loot en général on va dire c'est ces coffres là donc on va essayer d'aller en fin donc en faisant des évènements et puis même au hasard ou en achetant des PNJ de coeur on peut avoir des clés alors moi je crois que j'en ai plus là j'ai déjà utilisé les miennes et en gros les clés permettent d'ouvrir des caches de marchandises comme celle-ci qui sont éparpillées un peu partout dans la carte et permettent d'obtenir du loot donc en fonction du type de cache t'obtiens soit du bois, soit du métal, soit du tissu donc pour des matériaux d'artisanat et aussi quelques équipements bleu et vert comme d'hab et je pense que c'est un des gros points qui ont fait que actuellement ah c'est qu'a fini on descend vas-y descend vas-y tu descends Manu actuellement les matériaux d'artisanat sont beaucoup moins chers en général qu'avant ainsi de l'expansion notamment le bois T5 dont le prix avait explosé littéralement parce que les dernières légendaires sorties ont demandé énormément maintenant qu'il est redescendu il y a un plancher on ne va pas atteindre depuis longtemps t'as parlé à l'adjoint déjà ? là non pas encore il est encore là il est pas super coopératif j'attends un moment où je peux l'écraser c'est lui qu'on a vu dans le trailer non ? j'ai un doute je crois pas qu'il faut vous adresser c'est lui le chef il fait partie du réseau des amassines faut que je lui parle aussi ou ça va être lanché pour nous tous ? non non c'est là on est en monde ouvert donc c'est chacun pour soi c'est sûr qu'il acceptera de me donner quelqu'un pour soi ok ok c'est bon pour moi là on assiste à des scènes c'est bon pour moi aussi la joie règne il y a un marrant que j'ai vu tout à l'heure c'était qui ? il était où ? lui là-bas là ah ouais particulier allez on file sur la suite allez il y en a quelques uns comme ça des éveillés alors si je dis pas de bêtises ça va être un peu des morts vivants des gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie quelque chose comme ça en vue son état ouais ça y ressemble alors qu'est-ce que ? j'adore le penance raptor interdit oui bah c'est oui mais pendant la démo ça marchait pas donc je me suis dit bon bah c'est un effet de démo en vrai ça marchera mais en fait non tu peux te ramener un raptor je pensais que tu te frais kick ou je sais pas au casino c'est pareil vraiment raptor interdit mais j'ai pas essayé d'y aller un raptor encore c'est ban et là tu te fais choper par les gardes et tu te payes une amende dans la police des montures police des raptors ça me fait peur quand les chargements sont trop longs oui ça avance pas chez moi non plus pourtant j'y suis rentré tout à l'heure ou c'était hier non tout à l'heure mais ça a bien marché alors est-ce qu'on se dit que c'est excessivement long ou il faut... ça a planté là ouais bah vendredi j'avais laissé tourner et au bout d'un moment j'avais réussi à rentrer mais bon c'est pas très... c'était ça a duré 5 minutes quoi facile si y'a quelqu'un qui veut se lancer dans un monologue de 5 minutes bah sinon on va faire les autres pistes et puis on reviendra ici tout à l'heure peut-être ouais mais y'a pas de solution pour sortir d'un chargement ? euh non bah attendre la fin donc soit que ça marche soit que ça crash soit un rage kit adieu c'est pas encore tout à fait ça même si c'est vachement mieux quand même que vendredi et samedi parce que vendredi même en monde ouvert tu pouvais te prendre des crashs en tempestif et des rollback un peu c'était assez gênant j'ai eu un moment le flip parce que l'écran de chargement c'était le même ah et je me suis dit oh non je vais être pris au piège ok on tente un autre endroit ? je vais te rejoindre oh on apparaît tous au même endroit normalement ils mettaient pas sur le même instant le zek il recharge ? j'mentre un là alors j'ai reçu les remerciements de Tassa et Askim merci pour votre aide à la ferme hop on a récupéré notre troisième mur ah tiens il y a des icônes sur la carte profession hérudie pourquoi ? ouais c'est pour dire que il y a des tu peux changer de profession quoi ouais d'accord mais en fait c'est un PNJ qui peut te parler d'espé d'élite enfin qui peut te dire où se trouvent les gens qui peuvent t'en parler ouais sauf qu'il dit que la spétisse sort et la vabille et je pense que c'est la dernière carte du jeu donc vous ne trouverez des animorphes que dans les recoins le plus inhospitalier d'Elon si vous en cherchez un préparez-vous pour un long voyage difficile pour des endroits de désert oubliés taillot taillot alors bah on va aller descendre peut-être si je suis au sud dans le casino il prendra pas une instance j'suis totalement fan du raptor la fluidité des mouvements là c'est trop la classe quoi et là avec les maîtresses je l'ai après en deux fois plus maniable je comprends pas tu lagues ah moche avec les maîtrises il est encore plus maniable c'est une question ou ? ouais c'est une question euh je pense que non enfin les maîtrises elles améliorent oui ou il y a bas ah si ça va être une instance je pense ouais c'est une instance non les maîtrises elles améliorent la capacité de l'engagement donc euh elle améliorent juste ses effets ça change pas en tente ça change pas sa physique ou comment elle marche et puis elle améliore la distance de saut donc voilà c'est pareil tu sautes plus loin mais tu sautes toujours pareil donc non je pense pas que la maniabilité soit améliorée et climatrise on verra l'usage par contre visiblement ils ont été jusqu'à mettre une physique particulière pour chaque monture notamment le vol d'écume vu qu'il flotte au dessus du sol il y a beaucoup moins de friction et donc tu peux plus facilement faire des... enfin quand tu tournes tu fais plus facilement des dérapages ou des trucs comme ça donc ça on va voir ce que ça va donner ça peut être marrant dans le principe ça va se rendre génial sans vous j'aurais du me coltiner ces contrebandiers quelques minutes de plus je vous en dois une mais la prochaine fois prenez rendez-vous je devrais peut-être vous expliquer la raison de... elle est classe quand même le bureau hum mais je la connais commandant ce que j'ignore c'est en quoi ça me concerne un peu de vin élonien ça vraiment ? il n'est pas empoisonné vous savez ? vous me fixez Zalembourg vous n'avez jamais offert de vin à moi ou la personne à jouant en couleur vous présente l'arc-compte Ibero du croissant mordant arc-compte la commandante nous arrive tout droit de l'arche du lion notre ami ici présent appartenait autrefois au lancier du soleil qui s'opposait à Djoko mais rien n'amuse autant sa majesté que de briser et de soumettre ses ennemis surveillez vos paroles Zalembourg comme vous le savez sans doute la conseillère en chef Imane m'a fait venir ici afin de négocier une aide militaire pour Amnoun pour les intérêts du roi Djoko il est vital de conclure cette alliance Amnoun est l'un des derniers obstacles et maintenant j'apprends que vous avez exprimé votre désaccord par contre ne faisons pas perdre davantage de temps à notre hôte alors cessons les sous-entendus et à l'endroit il a pas peur Zalembourg Zalembourg là tu sens bien qu'on est pris au milieu de trucs qui vont nous dépasser c'est Tark Vador en fait Go Bagar ? ça j'aime bien c'est Tark Vador enchaînerai une uran de conseil votre larme de conseiller pourra subitement changer d'aile ça suffit éveillez il y a l'occasion d'avoir trouvé le fort alors gardez votre CC apparemment parce qu'on a... s'autoprotéger personnellement je ne manque pas de mauvaises idées cela dit bon alors lui on ne lui fait pas de dégâts d'accord si on essaie de taper les soldats ouais on peut leur faire des dégâts non là j'ai chole le succès tant pis ah il y avait un succès ? ouais il faut hésiter de les mettre sur page shooter mais ça a l'air assez chaud arrête pas de me faire stun arrête pas de me faire stun mais ça a l'air assez chaud c'est un truc il faut qu'il y ait un succès un truc il faut qu'il y ait un succès il faut qu'il y ait un succès pour qu'il y ait un succès pour qu'il y ait un succès ah si on a eu le succès quand même bah oui il y a l'autre qui est occupé à parler la joie d'avoir conservé mes deux jambes joue en votre faveur c'est certain et ces temps de guerre favorisent les ententes les plus improbables c'est un peu surréaliste comme scène mais on croit que ce serait volatilisé je ne dis pas mais là c'est quand même bizarre bon je crois qu'il y a une petite faille en termes de bizarre en scène Mon organisation me permet de réaliser de nombreuses choses du financement de travaux publics aux dons aux réfugiés en passant par l'achat de cierges dans les temples de Cormir je n'ai jamais cherché à m'attirer les foudres du croissant mordant mais je suppose que c'était inévitable je vous remercie d'avoir empêché l'Arconte de mettre ses menaces à exécution je tendrai l'oreille pour vous je tendrai l'oreille ? donc il y a plusieurs factions dans le désert de cristal et on va devoir jouer des coudes pendant que l'Arconte est toujours en train de se battre avec mon pet là-haut et avec le mien aussi vous ? mais le but de cette histoire n'est pas de le vaincre là-de-suite je crois la sortie est là il est encore là ? d'accord ils ont encore quelques petits trucs à régler visiblement hm alors dans le casino, comme dans tous les casinos, tu peux jouer de l'argent et donc il y avait déjà un vendeur script à l'arche du lion qui me permettait de parier des ectoplasmes et de l'argent pour avoir un objet qui donnait un contenu aléatoire et tu avais une chance évidemment faible de toucher un jackpot et de récupérer je crois que c'était 10 fois ta mise un truc comme ça ou d'avoir beaucoup moins que ce que tu avais misé donc voilà, casino, tu peux faire la même chose miser des ectoplasmes et de l'argent et puis si t'as de la chance tu deviens riche si t'en a pas, tu perds beaucoup de sous ouais je t'en suspense suspense ouais j'ai misé 5 ectoplasmes j'en ai eu 9 bon ce matin j'ai misé 5 j'en ai eu un du coup ça c'est qui est marre et le gros jackpot c'est si tu mises 250 bien sûr parce que sinon c'est pas drôle bien on réessaye l'instance qui a bugué tout à l'heure on va faire l'autre avant attends j'ai pas trouvé comment jouer faut acheter ah ça y est oui c'est le jouet enfin t'achètes le truc c'est toujours un plaisir là t'as un marchand aussi tu peux acheter les cerfs volants ouais pas convaincu je suis à la traîne c'est ça tu peux acheter un mini d'alambure on attend un canon encore oh y a un moment on attend de l'ESEC non je vois ce que tu parles t'es resté sur le quai et t'as pris un autre ça c'est du public je voulais leur faire plein de bisous avant de partir dans le désert ouais ouais allez si on y croit ça va marcher oui yes gg c'était pas ça qu'on lancé tout à l'heure si si c'est un honneur pour nous ce n'est pas tous les jours qu'une pourfendeuse de dragon vient nous voir la conseillère a du mal comprendre ma version de l'histoire sans quoi elle ne se mettrait pas en quatre pour flatter votre ego et bien merci pour le compliment et bien merci pour le compliment il est toujours acerbe le ritloquet et cette fois-ci c'est pas un dragon que je cherche c'est balthazar sauriez-vous par hasard où il se trouve le dieu en personne tout ce que nous savons c'est qu'il se déplace constamment comme s'il traquait quelque chose la question est un peu surréaliste au fait celui-là je cherche dieu vous l'avez vu dans le coin ils sont classe les conseillers à la gauche je crois que c'est une faute de goût bon la plume d'accord mais sinon on est tenu à son couloir je crains qu'ils soient un peu moins nombreux à présent le croissant Mordor n'a peut-être plus rien à voir avec les respectables lanciers du soleil qu'ils étaient autrefois ils seraient tout de même de puissants alliés et dans un moment comme celui-là nous aurons besoin de toute l'aide possible des livres d'histoire vous connaissez ouvrez-en un et vous verrez gains à court terme, problèmes à long terme ça c'est la rhétorique nous devrions nous estimer heureux que le croissant Mordor est proposé de nous aider nous devrions brandir l'étendard de Joko et lui faire savoir que le soutien de son armée est le bienvenu ah le Larbin voilà des années que nous résistons à Joko pour moi il est hors de question de lui laisser le champ libre sans même combattre jamais de la vie, c'est absurde notre seule option est de nous allier au clergé de Kormir et au dernier lancier du soleil toute alliance avec l'un des deux camps ne fera que nous mener à un futur conflit Amnou n'a toujours été indépendante, elle doit le rester non le dernier parle pas non il n'a pas d'avis si vous avez de bons conseils commandante, je serais ravie de les entendre alors on va discuter cause avec les autres avant peut-être ? enfin c'est optionnel ok oh j'ai eu assez d'éléments ah Kasmir c'est la maréchale de la lance Kormir était déjà considérée comme une héroïne ici avant même de combattre un dieu déchu et de lui arracher son pouvoir ces lanciers du soleil ont toujours encourager le peuple à poursuivre le combat même lorsque les ténèbres gagnaient du terrain ils ne sont peut-être plus qu'un petit groupe aujourd'hui mais une alliance avec eux serait l'étincelle dont cette ville a besoin ces gens feraient mieux de s'occuper d'eux dès l'instant où cette bande de piges jacasseuses laissera un monstre comme Joko entrer dans la ville s'en sera fini de leur liberté c'est peut-être le meilleur dans sa partie par ici mais que se passera-t-il une fois les forgés vaincus chaque décision a un prix en l'occurrence tout ce que les gens ont à faire c'est servir de Joko pour l'éternité une fois mort c'est une affaire oui c'est une façon de voir les choses par contre le moment class c'est Redlock qui touche sa barbiche avec ses mains gantées et acérées alors joko c'est bien si tu veux aussi non c'est bon je vais faire mon choix jokonda en a fait le même choix ou vous le ferez pour votre propre histoire ouais on le refera pour notre propre histoire c'est la tienne et les commandons en second je suis pour l'indépendance d'Amonia du coup il va se faire foutre ah d'accord je peux accepter ou dire je rejouerai et je ferai mon propre choix plus tard ah ils ont privé le coup c'est pas mal le conseil est vraiment en train de prendre une bonne décision dans les temps appelez le héros c'est une première au moins les lanciers du soleil seront toujours les bienvenus ici le roi de Joko vous fera regretter cette décision vous venez de signer notre arrêt de mort à tous que Kormir nous pardonne merci conseillère au chef commandante j'accepte le choix et Kasmir qui veut s'entretenir avec moi mhm ces gens sont désespérés entraînés comme ils sont dans une guerre qu'ils ne comprennent pas c'est pour Kralkathorik que Balthazar est venu dans le désert pas pour eux mais pourquoi pourquoi fait-il tout ça voilà pourquoi je voulais vous voir choisir les lanciers du soleil pour représenter Kormir elle saura nous guider pour trouver des réponses ou s'opposera aux actions de Balthazar surtout si son but est noble mais que sa conduite ne l'est pas ton espoir est captive mais tu vois c'est euh elle cherche encore des justifications n'a pas réussi à obtenir un signal clair je suppose que je devrais réessayer j'ai une grande nouvelle à lui annoncer il doit bien y avoir un choix à préserver des interférences je chercherai ça quand j'aurai terminé ma collecte d'informations ok bon bah pas de bagarre ce coup-ci on peut sortir pourquoi ce qui sera intéressant de voir c'est quel impact ont les décisions ouais mais ça je pense qu'il va falloir refaire l'histoire plusieurs fois pour avoir au goût ou alors voir sur internet j'imagine pour voir les impacts ok ok bah plus qu'à aller parler l'adjoint Ayoub vas-y on te suit il est sage Zek aujourd'hui alors vérifiez régulièrement vos bords de maitrise parce que peut-être aussi bien ils sont déjà remplis non c'est pas fini bon là ça va ça c'est fini je suis niveau 3 donc là mettons plus de temps c'est vrai une nouvelle course en 3 minutes après ce que t'as dit je suis pas chaud alors j'ai pas du tout regardé sur la carte comment sortir de là donc je la tente en mode yolo t'es pas mal t'es pas mal t'es pas mal comme il frime non craquage prince of persia ah oui c'est vrai j'avais oublié cette référence là référence 2 prince of persia je suis pas suivi prince of persia on faisait des sauts un peu partout non adjoint le capitaine Rahim m'a recommandé de m'adresser à vous m'autorisez vous à interroger quelques réfugiés au sujet de Balthazar essayez je vous en prie la plupart ne sont pas d'humeur bavarde quand ne vaudra pas mieux que l'endroit qu'ils ont fui si nous ne recevons pas rapidement de l'aide je vais voir ce que je peux faire il sera peut-être plus facile pour eux de se confier quand ils se sentiront en sécurité on ne refuserait pas un petit coup de main c'est sûr il y a plus d'histoires pour ceux-là ce coup-ci ils n'ont pas mis de point de maitrise derrière des médailles d'or aux aventures donc ça va être plus sain je pense ok il faut faire le coeur bah allons-y visiblement il y a le feu venez par là vous alors typiquement lui c'est le PNJ qui s'y connait en... NOLOFORGE qui est la spécialisation d'élite de l'ingénieur c'est un peu chelou le feu à... à craver mais ne pas progresser un feu magique ouais tout à fait un crochet tête oh y'a un surfeur alors là c'est qui les messieurs en fait ? et bah c'est ceux qu'on est en train de taper c'est les forgés qui sont l'armée de Balthazar donc qu'il a créé alors je ne saurais pas trop te dire comment ni à partir de quoi ce soit moi en les forgeant merci de cette intervention zek oui c'est pertinent mais c'est l'équivalent des morts de rem pour cette extension quoi mais le spécialiste du pas grande du jeu n'a pas d'explication nous donner ? on ne sait pas encore bah non parce que là c'est typiquement c'est une croise alors nous en tant que joueur et puis même les personnages pour ce que j'en sais en tout cas et donc non pour l'instant on n'a pas on a pas d'informations le sujet n'a pas été évoqué avec les PNJ pour l'instant on est un peu dans le flou ok le peu tu crois c'était un peu ça ça pardon ? non t'entends très mal zekse on en plus du tout surtout oui 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 allo disait non on t'entend pas du tout non t'as recoupé t'as coupé après je disais c'est cassé yvronique allo ? oui ? allo ? non 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 parce que je t'entends pas enfin là ça va mais des fois tu coupes quoi c'est pas une façon du lag mais c'est que tu t'as le micro qui s'éteint ou je sais pas le push tool qui marche pas bien le push tool tool tu déconnes sur Discord alors il faut qu'on aide les réfugiés ouais qu'est-ce qu'on peut faire ? il y a des réfugiés qui ont un petit symbole au dessus de la tête qui disent ce qu'ils ont besoin typiquement celui-là il veut des soins parce qu'il est mutilé on va récupérer le matériel médical dans la tente et lui apporter vu que tu as soigné celui-là je vais en chercher un autre je l'ai soigné je cherche pareil pour l'eau pareil pour la bouffe tu peux aussi parler aux I-Shun et leur dire que c'est vraiment des salauds ah oui c'est bon on va faire ça aussi euh vous parlez des euh oui là il y a des pros Balthazar c'est ça bas les pattes personne n'est dupe de vos manigances libérez-vous des chaînes de vos faux dieux du coup il y a un truc que j'ai pas trop compris là sur les deux incenses qu'on vient de faire c'est que euh l'arc-compte donc il était avec les lanciers qui s'opposaient à Joko et maintenant il est avec Joko en fait en gros les lanciers entre euh comment dire comme on a défoncé vous m'entendez bien là ? oui 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 après euh après euh après la fin de d'Ildor 1 Nightfall vu qu'on a tué Abaddon et que Cormir est devenue une déesse euh les lanciers dont tu as eu une période de paix tout ça sauf que euh Abaddon il était dans le dans le désert euh enfin Abaddon les on va dire la maréchale de la maréchale de au cours de guerre qui avait été convue par Abaddon elle avait une de sa base et d'autres trucs dans le désert c'est de pour survivre là-bas il fallait chevaucher des duivres et euh pour ça enfin il fallait trouver un moyen d'aller dans le désert qui était un désert de soufre et euh et euh on avait besoin de de Joko donc on l'a ressorti de sa tombe ou l'avait enfermé euh sur IOSAI et Palawa nous a appris comment maîtriser les duivres des sables sauf que bah après l'histoire euh Palawa il s'est dit hmmm je vais peut-être pas me faire avoir comme euh à l'époque avec eux contre Turaï les rebelles son armée tout ça et en fait il a déjà il a détourné le fleuve Elon c'est pour euh c'est pour ça que où Elon du coup ça a pas mal euh euh modifié euh les environs et en fait il a fait un il a plus ou moins et en fait il a pris son temps pour euh pour euh assiéger euh enfin il a pas vraiment assiégé c'est plutôt il a usé petit à petit euh euh Elona donc Vabi Istan et Kurma quelles sont les trois provinces d'Elona et euh ensuite il a petit à petit euh traqué les lanciers du soleil jusqu'à en fait euh bah les tuer eux leurs descendants et faire en sorte qu'il leur reste quasiment plus quoi donc là et une partie des lanciers du soleil sont devenus les serviteurs de Palawa Joko parce que euh bah ils en avaient marre de se faire rentrer de se faire tuer euh d'accord enfin ils en avaient marre que leurs camarades se fassent tuer et puis ils voulaient pas avoir subi le même sort là donc c'est pour ça une partie des anciens lanciers assez peu euh sont devenus des des servants de de Palawa Joko et d'affaires mais nous avons été suivis moi quand on fait des histoires j'ai eu l'opportunité de m'échapper et je l'ai saisi et c'est pour ça que euh quand euh la la je vais dire la présidente enfin la celle qui en a pas été à l'heure elle disait enfin il y en a qui disait que les lanciers ils avaient pas beaucoup nous aider parce que c'est eux qui ont plus besoin de nous c'est vrai parce que des lanciers en réalité il en reste une poignée dans tout Elona et ils se cachent de manière générale enfin d'après euh d'après les écrits euh des historiens et de l'ordre des soupirs personne n'aurait survécu si Vlast n'était pas arrivé à tirer là j'ai un réfugié qui me parle de Reflet qui serait le descendant de Bril oui alors en fait le descendant de Bril vous voulez dire Reflet ? ah je suis au même moment mais en réalité ils s'appellent Vlast dans Ears the North euh tu avais un défi qui consistait à protéger euh l'enfant de Bril qui était un dragon euh un peu plus adulte un peu plus grand qu'Oren et il fallait protéger des destructeurs donc qui sont les serviteurs de Primordius donc t'avais un défi comme ça et le but c'était de tenir un certain nombre de vagues et tu pouvais avoir des des morceaux d'armure pour euh améliorer le skin de tes des héros donc enfin les compagnons personnalisables et euh donc voilà donc effectivement on avait plus de nouvelles de l'enfant de Bril depuis euh depuis de l'Udorz jusqu'à euh là je l'ai découvert je l'ai découvert il y a deux heures hein un peu plus j'ai été surpris aussi euh je fais what ? bah vous verrez s'il en est euh plus tard ok t'as un milliard de connexions en fait à faire entre euh des deux euh Guild Wars il y en a vraiment beaucoup euh vraiment vraiment beaucoup et ça s'accentuer avec euh la dernière saison du Monde Vivant quand même ça oui mais il y en avait aussi pas mal dans euh dans Yoz ouais bah il a saison 2 était entièrement euh connecté à Guild Wars 1 vu que toute l'histoire avec Palawa et compagnie euh et Holden vu que Holden était un des héros de Day of the North euh enfin la saison 2 déjà était très connecté à tout ça vu que t'avais aussi les Zephyrith qui étaient en gros les gardiens de Bril vu que Grand Bril s'est fait tuer quand Bril s'est fait tuer ils ont récolté euh apparemment des morceaux d'écailles de Bril des trucs de ce genre pour leur magie on va récupérer un point de maitrise autant que tu finisses sec euh mais je dois faire quoi moi en fait là je dois faire ça je dois faire le coeur et à Fred il va y aller pour tout le monde en fait désolé en monde ouvert chacun pour soi c'est scandaleux mon bon monsieur je vous le dis c'est scandaleux oui c'est euh c'est le mélange des mots et c'est comme pour sa pomme les gens n'ont plus de respect ils marchent avec leur raptor sur les toits des gens honnêtes j'adore le principe de se faire engueuler par un PNG pour ça si tu n'as pas empêcher de repasser sur son toit moi je respecte rien en même temps ils ont des points de maitrise et des coffres sur leur toit donc forcément tu vas quoi j'ai envie de dire à un moment est-ce qu'il y a encore un truc pas loin qu'on peut faire rapidement ? après ça c'est le drame d'avoir mis des montures maintenant tu vas avoir des joueurs qui vont sauter partout dans tous les sens tout le temps ah bah ça alors qu'avant ils sautaient dans tous les sens tout le temps mais sans monture et c'était pas comme moi les sauts étaient moins imposants et ils prenaient moins de place à l'écran excusez moi il y a un truc ou l'outé ? ah ouais il y a un coffre parce que j'ai acheté les clés au marchand PNG pour ouvrir quelques coffres craquage j'ai pas acheté de clés moi alors est-ce qu'il s'en sort le zek ? oui j'interroge les passants excusez moi s'il vous plaît s'il vous plaît je cherche à me souhaiter du feu vous voyez il est grand barbu il a des flammes tout autour de lui je peux pas le rater vous voyez en général il y a des cadavres derrière lui comme tu y vas ah retour de la honte oh la zek devra avoir fini reste ils sont longs à parler on croise pas trop de joueurs ? on croise pas trop de joueurs ? il y a des instances différentes mais euh bah je pense que vu que la carte est beaucoup plus grande un nombre de joueurs égal tu vas croiser beaucoup moins de joueurs quoi mathématiquement putain d'un paquet ils sont déjà torché ils sont déjà partis loin en fait en fait je te le disais tout à l'heure mais comme la jungle était beaucoup plus compacte en fait dans ses cartes ses events tout ça et les scénarios étaient beaucoup plus rapprochés donc forcément tu croisais beaucoup plus de joueurs t'as fini de toi ? je suis encore en gros ils sont en train de parler là là comme la carte est plus grande et que les missions sont beaucoup plus espacées tu rentres forcément moins de joueurs ouais c'est dommage parce que t'as moins d'impression M.M.W. justement ouais ceci ça fait plus désert ça c'est sûr j'ai suffisamment reproché à guilward 2 de mettre des mobs tous les 2 mètres et et jamais avoir les pressions d'espace c'est bon c'est bon c'est parti yiiihaaa hop un point haut perché pour pouvoir aller communiquer avec Taimi en passant on va juste faire le point de héros enfin le défi de héros histoire de monter un peu quand même l'esprit d'élite j'peux habiter au monteur encore attend Zeck Zeck j'arrive aty reprenez-nous. 10 number silence on va vivre en raptor et va faire un coup de queue Voilà Ah il y a un event juste au dessus 2 clés et 2 jaunes, c'est bien ça ? J'ai eu 2 morceaux d'équipement bien notifié et un truc produit carrément Défendre les employés de la station C'est ça le talent Ça fait longtemps qu'on avait pas tapé de scarabée Si je peux pas cibler les aimers c'est à cause des grilles il y a un dénivelé Curieux Je peux pas cibler au sol J'ouvre sur le coffre et tout est dans l'inventaire direct Hé j'ai un objet de collection Recitation de l'éternité des espoirs Reli de D.S.I.D.R.O.A.F.I.D.F.O.I.D. Il y a pas mal de collections encore j'ai l'impression Je n'ai pas encore bien compris Qu'est ce qu'il y a les deux ? On verra ça A priori ils vont dans l'inventaire Et dans le coffre devant Je conseille de recycler les morceaux d'équipement communs non identifiés Ca donne vachement de points de magie Enfin de recherche magique Enfin de chance de voilà Ca donne des matériaux quoi Faites le Pour l'instant moi j'avais validé une maîtrise je sais pas depuis combien de temps Ah je t'avais dit C'est bon Mettre des échanges, cherche des marchandises et verrouiller Et j'ai eu 7 rondes de bois ancestral Wow Amazing C'est vrai que le coup du clic droit sur le coffre ça change la vie en fait Hum hum Pourquoi il y a un mini nuage ? C'est une faille ? Non c'est pour dire La connexion pourra peut-être passer ici C'est une faille c'est pas sur temporel On va se retrouver dans les brumes Moi aussi au début quand je suis arrivé ici sans avoir fait l'histoire d'avant Bah je savais pas ce qu'il y avait ici Du coup je suis arrivé en me disant qu'est-ce qu'il se passe Il y a un portail, une connexion, je sais pas quoi Et j'ai voulu contacter Timely et du coup il y a Timely qui a répondu Vous avez contacté le laboratoire de Timely Je ne suis pas disponible pour le nom Parce que j'étais pas encore à arriver au bon moment de l'histoire Il fallait que je la rappelle Un gros T6 Ouais Génial Donc ça c'est une antenne relais version Guild War 2 Non c'est juste surtout T1 en haut T1 en haut T'es assez haut et Et il y a une fluctuation atmosphérique qui fait que les ongles passent mieux Je vous reçois Je suis contente de voir que vous avez pu rejoindre le désert de Crystal en un seul morceau Vous êtes en un seul morceau, c'est vrai ? Jusqu'ici Vous avez déjà tabassé le gars en feu ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Rapport de situation, tout de suite ! Balthazar a plongé le désert dans le chaos J'essaie de trouver le chemin le plus court pour le rejoindre et le... Enfin, tu sais Mais je pense que la grande nouvelle c'est qu'on m'a parlé d'un dragon, Vlast Soi-disant un autre descendant de Bril Le frère d'Oren Quoi ? Je veux tout savoir sur lui Sa taille, son envergure, ses pouvoirs Est-ce que vous l'avez vu dévorer quelqu'un ? Je ne l'ai pas encore rencontré Mais si ça arrive, je te raconterai Comment ça se passe à Ratanobus ? Eh bien, il est très difficile de convaincre les gens avec des hypothèses Alors je tente de prouver que tout le dragon n'est pas la solution idéale Entrer les données du labo d'Ambiteux Pour être plus mobile Le labo est devenu une maison de fous Ils organisent des visites touristiques Des visites ! Et quand on parle du loup, en voilà un qui arrive Recontactez-moi dès que vous le pourrez Ok, on a rien appris, c'est bien Non, on a fait le point avec Taimi quoi C'était l'idée Par contre il y a toujours cette finesse dans les dialogues, les répliques Les personnages C'est travailler tout ça Alors Zalomburg nous avons un courrier Bon, il faudra qu'on retrouve Qu'on retourne voir Zalomburg à son casino Une nouvelle victoire personnelle Allez Crackage J'ai pas encore le réflexe monture Ah non, par contre là c'est de l'eau, je sais pas si on pourra marcher Mais si, c'est pas profond Moi ce que je trouve vraiment positif sur les montures C'est le fait que tu sois insensible aux attaques Aux effets de contrôle Genre immobilisation, ralentissement Pendant que t'es en monture quoi Tant que ta monture est en vie Tu peux prendre tout ce que tu veux Et enlever tout ce que tu veux Tu seras pas ralenti Tu pourras continuer d'avancer Et par contre dès que ta monture meurt Bah t'es en combat Et t'as détruit sur toi éventuellement Mais voilà Le fait que, tant que t'es en monture C'est toi qui choisis Si tu t'arrêtes pour combattre Ou si tu continues à courir sans interruption Et ça c'est plutôt positif je trouve Parce qu'il y a d'autres MMO Ou à première attaque Tu te fais démonter de force Et t'es obligé de combattre quoi Et ça c'est un peu galère Voilà, ça on est toujours sur le registre Qualité de vie En jeu Ouais mais ça rejoint ce qu'ils disaient Parce que quand ils ont présenté les montures Ils parlaient de la joie du mouvement Que se déplacer dans le monde Devait être un plaisir Et typiquement Zach, oui, est valide Zach Et typiquement Là c'est Si on est en plein dedans quoi Se déplacer dans la jungle C'était quand même compliqué Vous auriez dû voir la tête d'Iman Quand nous lui avons dit Que nous devions faire Bah Je pense que ça allait bien Que l'environnement en fait Oui Au début c'était compliqué Mais dès que t'avais calcul maitrise Ca allait beaucoup mieux Chasseur Ogre Le meilleur PNJ du jeu Le meilleur personnage du jeu nous a rejoint Nous allions justement retrouver Zalembourg Je connais déjà une ou deux choses sur cet endroit Le numéro du parieur Silvari qui a gagné 500 pièces d'or C'est juste une couverture, je vous le promets Maintenant qu'il est libre, j'ai le droit de le tuer hein Messieurs, ta chambre est pour toi Je te rends compte qu'il y a Ricklock dans Casimir Alors Kanak, vous venez ? Ah oui Enfin Casimir dans Ricklock C'est dénueux Oui De toute façon, j'ai déjà parié que la pourfendeuse de dragons ancestraux était capable de vaincre un dieu Et je compte bien raffer la mise Quelles sont les chances ? N'allez pas me porter malheur, commandant Donc Kanak a parié sur nous C'est positif, je pense Plutôt C'est shit de sa part Ca dépend combien il a parié C'est un honneur de recevoir les gardiens de l'éternité dans mon humble établissement Suivez-moi, je vous prie Le Grand Saïl a déjà repris sa pleine activité Modé RP activé, on marche En partie grâce à votre intervention précédente Nous proposons les meilleurs jeux et divertissements de tout le désert de Cristal Aimez-vous les jeux de hasard ? Quand la chance penche en notre faveur, oui J'ai activé mon réseau pour trouver des informations sur Balthazar Et je crois que je sais ce qu'il cherche Kral Katorik Vous n'avez que partiellement raison C'est bien un dragon de Cristal qu'il traque, mais il s'agit de Blast Je me demande pourquoi il a soudain changé de cible Qui sait ce qui se passe dans la tête d'un dieu ? Mon unique certitude, c'est que son armée de forgés possède des campements dans tout le désert de Cristal Il s'y arrête pour rallier ses troupes tout en suivant la piste du dragon Ce qui veut dire que nous pourrons peut-être l'intercepter dans l'un des camps des forgés C'est du beau travail, Zalembourg Je ne regrette pas une seconde de vous avoir laissé la vie sauve Votre estime est réciproque, commandante Je dois vous laisser maintenant Je vous souhaite un excellent séjour en ces lieux Mais tâchez d'éviter la roulette Elle est truquée J'en ai su Ok Ça reste un casino, ouais Oui Bien, qui est partant pour rendre une petite visite à ces camps ? Je suis partant Arrêtons-le avant qu'ils ne fassent d'autres victimes Évitons de foncer tête baissée Et quitte à vous accompagner encore une fois, autant me rendre utile Je pars en éclaireur au camp principal Histoire de jeter un coup d'œil et je reviendrai faire un rapport Le camp principal en solitaire C'est risqué Non, pas en solitaire, je vais l'accompagner Non, ce n'était pas la réponse que j'attendais Hé, les vacances ont une fâcheuse tendance à... à rouiller les lames, pour ainsi dire Hors de question que je vous laisse en surveillance Je préfère ça D'accord Kasmir et moi, nous nous chargeons de l'inspection des plus petits avant-postes A dire vrai, je vous laisse cette mission, si ça ne vous dérange pas Il y a quelques affaires dont je dois m'occuper Il y a un temple de Kormir près d'un des camps déforgés Vous pourrez m'y retrouver quand vous aurez terminé de votre côté Genre il y a Kasmir qui part de son côté, et qui ne veut pas venir avec nous Kasmir qui se la joue solo Un phylactère, pas la voyant Attaqué à mon signal ! Ah, point de maîtrise, cool Bon, il m'en manque deux du coup Pour avoir le niveau 3 Bientôt, bientôt Euh, bah on y va Et bah allez Donc on va mesurer les forces ennemies Du coup en fait, pour résumer la situation, donc il y a le camp de Palawa de Joko, qui voulait s'associer à Mnoun pour taper Balthazar Il y avait pareil de l'autre côté avec Kormir et les lanciers Ah tiens, on va faire la course Il commence dans 40 secondes Pourquoi pas Il y a du monde Ouais Ouais Euh, il y a donc Reflet ou Vlast, comme il l'appelle ici, qui est un descendant de Brie, le frère aîné d'Oren du coup techniquement Visiblement c'est lui, la cible de Balthazar Pour une raison qui nous échappe encore Et nous on est au milieu de tout ça On essaye d'aller De maintenir la situation sous contrôle Tout en allant Empêcher le dieu de détruire le monde Et là c'est le petit mini-jeu Présent avec l'extension Il y a des montures, évidemment On fout des courses Evidemment Il y a des checkpoints Et des ennemis qui attaquent Euh, ouais, mais lui Putain, comment il fait pour aller aussi vite ? Et c'est DJ qui prend la tête de la course ! Et c'est DJ qui prend la tête de la course ! Et qui se fait doubler par le mec qui peut faire des sauts à 1600 de portée ! Parce que lui il est limité à 1600 de portée ! Et mon Raptor a eu du mal à monter tous les escadiers ! Et mon Raptor a eu du mal à monter tous les escadiers ! Moi j'ai perdu mes plats ! J'aurais dû garder le bon saut ! C'est l'effet L'effet total ! C'est particulier des cactus sur pattes, quand même ! C'est particulier des cactus sur pattes, quand même ! Oh non ! Echec ! Ah ! Il y en a un qui a déjà le vol d'écume ! Elle dure combien de temps cette course ? Il est peut-être arrivé ! Après avoir traversé les rizières, enfin les plantations, c'est l'arrivée ! J'suis poursuivi par un zèque ! Nan ! Comment t'as fait ça toi ? C'est le talent ! T'as joué sur la texture ! Oh nan ! Je te fais griller sur la fin ! Allez go 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 ! C'est la dernière ligne droite ! J'suis blasé, il m'a eu ! Allez ! On a pas dans les compenses ? C'est scandaleux ! T'as un succès si tu finis premier, deuxième ou troisième ! Tout ! J'étais troisième ! Bien ! On reprend la suite de l'histoire ! Allez ! Bah ça tombe bien, on arrive juste là où il faut ! Capitaine Rahim ! Capitaine Rahim ! Capitaine, vous tombez bien ! Bonjour commandante ! Je vois que vous avez survécu au casino de Zalembourg ! Toi aussi faut que tu lui parles zack ! Bon j'ai la carte ! D'après lui, les forgés possèdent des camps dans les environs ! Mon équipe est partie inspecter le camp principal ! Mais j'ai besoin de savoir où se trouvent les petits avant-postes ! Eh bien il y a deux avant-postes de forgés à l'extérieur de la ville ! Ils sont principalement là pour apporter des critiques au camp principal ! Alors il serait judicieux de les neutraliser... Pas assez de points de héros ! TOUT ! Et d'éliminer la cavalerie avant qu'elle n'ait le temps de venir à la restauration ! Ouais mais avec le gardien j'ai quasiment pas fait l'extension dans la première du coup ! Enfin j'ai pas fait beaucoup donc euh... J'ai pas de points de héros ! J'ai pas de points de héros ! Pas terrible d'ailleurs ! Enfin elle m'intéresse pas des masses quoi ! L'extension du... Enfin l'aspect du gardien ! C'est pour ça que je joue un autre show de personnage ! Bon ! Et bah allez ! Opération de guérir ! C'est quand même toujours particulier quand t'adhères pas spécialement à l'évolution de ton personnage proposé ! T'as toujours le petit moment euh... Est-ce que j'insiste ? Est-ce que je lâche mon perso ? Est-ce que... Oh bah non ! Moi c'est juste ça me plaît pas ! Enfin... Pour le coup euh... Je reste dans l'aspect de... De Hearth of the North... Enfin Hearth of the North de... Hearth of Thorn ? Thorn ? Ouais mais ça veut dire que... Ça me va très bien ! Bah c'est logique ! Moi je trouve ça normal que l'aspect euh... De l'extension soit pas forcément aussi intéressante que l'autre ! Si l'aspect de l'extension était plus intéressante... Forcément... Que l'ancienne ! Pour moi ça aurait été nul ! Parce que ça veut dire qu'à chaque fois tu prends toujours la nouvelle spé ! L'intérêt justement c'est de diversifier le gameplay ! D'avoir plus de diversité dans le jeu ! Ouais ! Si à chaque fois c'est pour prendre la nouvelle spé de l'extension euh... Je trouve ça con quoi ! Mais quand t'adhères pas au nouveau truc euh... Bah là tu... Je vais retrouver mon personnage le même pendant euh... Deux ans ? Peut-être plus ! J'ai joué la même spé pendant deux ans ! Bah... Ouais ! C'est pas grave ! Coucou Gams au passage ! Comment ça va ? Mais vous pouvez rester caché si vous préférez ! Merci pour votre compréhension ! Pourtant euh... Je pensais que ça te plairait l'insonnière ! Tu peux faire des... Du bon support avec le... Le troisième tome notamment ! Pis les... Je trouve ça pas... Je trouve ça pas bien les... Les tomes en fait ! Je trouve leur conception trop bizarre ! Non ! Alors... Un renseignement sur les forgés ! Bon je suppose qu'il va falloir le taper dessus ! Alors elles sont où ces informations ? C'est comme ça qu'on trouve des renseignements nous ! C'est l'expérience qui fait le... La maîtrise ! Non ! C'était pas ça ! C'était pas rassembler euh... Des corps ! Est-ce qu'il faut récolter les légumes du désert ? Non ! Ah ! Il y a des trucs à examiner ! Des morceaux de ferraille ! Non ! Ah oui ! Ça peut marcher ! Ah oui ! Morceaux de ferraille ! Là le joueur de loin je croyais que c'était Kasmir ! D'accord ! Donc faut... Ouais ! Faut fouiner un peu et trouver des trucs intéressants ! Bien sûr ! Je trouve les trucs que vous le dites ! Moi je vais taper les... Les méchants ! Pas de ferraille ! Ah là ! Faites gaffe les artilleurs font vachement mal hein ! Oui ! En tout cas quand t'es enlégé ! Alors... Il y a Gap qui me demande si l'épée de feu c'est le même skin que sur Guild World 1 ! Oui ! Est-ce que tu m'as vu avec là ? Visiblement ! C'est l'épée de Rurich ! Qui est l'épée de Rickloch ! Ça fait partie des... Ça fait partie des apparences d'héritage ! En fait faut avoir joué à Guild Wars 1 et avoir obtenu un certain nombre de points de je sais pas quoi ! D'ailleurs le bouclier est aussi... Le bouclier est... Regardez les noms ! Et aussi celui de Guild Wars 1 ! C'est l'Egypte de Crystal ! La classe ! Et mon armure... Non l'armure c'est Astéonine ! Qu'est-ce que c'est ? La zone n'est pas très grande pour toi mais... Euh... J'ai encore une recherche à faire je pense... Moi j'en ai encore deux, j'en ai fait qu'une ! Bon y'a quand même ce qu'il te trouve classe euh... Ouais je sais merci... Rires Parlez au cavalier au coin d'or... Moi j'ai fini ici en fait là ! Pas moi ! Eh vous pourriez me dire quand vous trouvez des trucs que moi je cherche depuis tout à l'heure ! Bah faut lire ta tête euh... Mon ouvert je sais que ça merde eh ! Ah mais en fait non ! Parce que je l'ai pas parlé du coup... Oh putain... Bon euh... le coup de la classe maintenant on oublie... Ah c'est bon ! J'ai le dernier ! Rien ici ! T'es déclassé Zek ! Bah on peut avoir la classe et être mauvais hein ! Qu'est-ce que c'est ? Non c'est pas grave je sais où ils sont les trucs ! Rien ici ! Y'a un Evan qui en approche ! Une troupe d'assaut ! Evan en approche ! Ah bon ? Evan droit devant ! Alors que j'ai pas fini mes recherchements ! Euh y'en avait un là dans le chariot ! Je sais pas si tu l'as pris le chariot ! Ah y'est ! Parlez au cavalier ! Bon attends que Zek est fini du coup ! On fait pas fuir ! Je peux plus le taper ! On cherche... C'est quoi le but de la manoeuvre de Balthazar ? Donc globalement ! Euh ouais ! Bah en fait on cherche surtout à retrouver Balthazar pour pouvoir le taper dessus ! Et oui si en passant on peut essayer de comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait ! Bah c'est aussi bien quoi ! Parce qu'on est pas que des brutes sans cervelle ! On est bien savants pourquoi on tue les yeux ! On tue les yeux ! On tue les yeux ! Non c'est pas simple ! C'est lui aussi ! Effectivement ! Allez c'est bon ! Je vous attends ! Ok ! On va aller ! Direction le camp nord ! Panorama est tout là-bas ! Ça y est on commence à s'enfoncer un peu plus dans le désert et euh... C'est pas grave ! J'adore ce genre de vue quoi ! Tu vas faire un point de héros en passant ! Ouaiiii ! Merde de sable ! Six fury ! Petit coffre ! Ah il me faut une clé j'en ai pas ! C'est vrai qu'on voit que c'est pratique le fait de pouvoir monter et démonter de monter instantanément ! Le return est stable ! Tu prends, hop, tu remontes, tu repars ! Le return est stable ! Le return est stable me font beaucoup penser à ceux de Monster Hunter ! Ah ! Il y a une prime là en face ! Il y a un défi ouais ! Vous expliquez ce que c'est les défis ? C'est... c'est un défi, des... défi ! Il y a deux trucs différents ! Là on est sur une prime ! Donc les primes c'est un nouveau système qui a été introduit cette extension ! En fait en ville il y a un panneau de prime qui liste plusieurs cibles potentielles ! Et l'idée c'est de rassembler des joueurs pour aller... Aïe 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 ! Pour aller... bah... Abattre la prime ! Et récupérer la récompense ! Donc dans l'idée voilà c'est juste des monstres puissants à aller chercher ! Dans l'exécution c'est un peu plus intéressant parce qu'en fait les monstres ont des capacités aléatoires ! Typiquement... non pas ça mais ça voilà ! Et là lui il a signé à les tireurs d'élite ! Qui fait que... donc avec signal il peut aveugler les joueurs qui attaquent alors que... Il ne devrait pas attaquer... Et il y a une hydre ! Ouais il y a une hydre aussi ! C'est le bordel ça y est ! Et avec tireur d'élite... Il peut cibler un ennemi puis faire un tire super puissant qui fait beaucoup de dégâts ! Donc en gros l'idée là c'est que les joueurs... Donc voilà... Là il y a les cibles stop donc faut que les gens soient aveuglés ! Et quand tu vois que tu as une cible sur toi bah faut esquiver très rapidement ! Parce que sinon tu te fais des gros dégâts ! Suffisamment pour te tuer si t'es trop fragile ! Mais ces capacités... Comme les affixes de... De... Diablo 3 ! Voilà ! Parce que en fait ces capacités elles sont aléatoires ! Là ce boss là actuellement il a celle là mais... Le prochain... La prochaine fois qu'il repopera il aura pas forcément les mêmes ! Et pareil les autres boss... Enfin les autres primes ont des capacités similaires ! Ça peut être les mêmes... Le même combo de deux capacités ou ça peut être un autre combo ! Du coup ça fait qu'à chaque fois que tu vas prendre une prime bah... Ce sera... Un peu différent le combat ! Parce que là faut se concentrer sur le timing des attaques et l'esquive quand t'es ciblé ! Il y a d'autres capacités qui font que... Faut attaquer l'ennemi au corps à corps pour pouvoir avoir sa... Faut courir sa faiblesse et pouvoir le faire du DPS correctement ! Sinon tu peux pas le faire du DPS ! Il y en a d'autres qui font des grosses attaques de zone ! Ou qui font du contrôle régulièrement ! Ou qui font pop un add qui va renforcer le boss et qu'il faut tuer l'add avant de tuer le boss ! Ah voilà ! C'est un peu chaud là ! 45 secondes ! Ah putain j'ai pas vu ! Avec ses capacités il y a beaucoup plus de variations possibles à mes combats quoi ! Il y a une petite touche aléatoire de surprise ! Qu'est-ce qu'il va nous dire là ? On va échouer ! Non ! Visez les yeux ! Parfois j'ai laissé l'échec ! Damage ! Pas loin ! Raaaaaaaaaah ! Malédie de chérone ! On en a eu lead hein ! On a eu l'hydroïque, dans le tas, dans la mêlée. Allez, retourne à notre défi. Boutaille ! Putain, Djinn. Putain, ils ont changé ! C'était pas comme ça dans le... Ils seraient plutôt... Non, je les ai pas venus... Non, c'est... Et donc là, voilà, c'est un simple défi de héros standard. Je fais pop un mob. Et il y a un... Il faut qu'on tape. Un holographiste. Oui. Un débutant, j'ai l'impression, mais... Oh là là ! De mépris ! Non, mais qui a pas encore toutes ses aptitudes débloquées, c'est ce que je veux dire. Sale noob ! Du coup, pour les primes, là, l'avantage, c'est que c'est les joueurs qui créent une partie du contenu. Oui, parce que tant que les joueurs vont pas chercher la prime... Enfin, je pense... Je sais pas si elle existe quand le... Alors, elle apparaît dans le monde quand la prime apparaît sur le panneau. Mais l'événement ne se déclenche pas tant que personne l'attaque. Ah ! J'ai eu une carte au trésor ! Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Allons-y, compagnons ! Bah, allons-y, alors. Peut-être que t'as une monture, tu sais. Y'a pas encore le réflexe. Donc les cartes au trésor... Pareil, c'est un autre type de contenu... De l'extension. On parlera après au personnage. On va d'abord essayer de trouver la prime. Enfin, le trésor. Oui, on a lancé. On peut être par là. Si tu veux monter, c'est par là. Toujours prendre à droite. Et en fait, l'idée de... C'est ce kit de chasseur de trésors. Donc c'est que quand tu le déclenches, ça te file un... Un radar. Donc que tu peux ping toutes les 3 secondes. Et ça t'indique la distance et la direction dans laquelle se trouve un... Un trésor. Enfoui dans le sable. Donc l'idée, c'est de trouver où se trouve précisément ce trésor. Et puis une fois qu'il arrive, tu peux l'ouvrir. Et t'as du loot. Après, il y a un idée. Effectivement, si tu veux le trésor, il faut le trouver. On est d'accord. Voilà. Donc le signal, il est rouge quand t'es très loin. Il est jaune quand t'es prêt. Après, il est vert quand t'es tout. Et voilà. Il vous faut un kit de chasseur de trésors. Comment ça, il faut un kit de chasseur de trésors ? Après, il y a plein de serpents dans le désert. C'est assez relou. Ah oui. D'accord. Ouvrir un trésor, ça te consomme un kit. Ok. Je ne savais pas. T'en avais un sur toi ? Oui. 3. J'ai encore 2 du coup. Moi tant pis pour moi. Pas de trésor. Bah tu le gardes en réserve. Et puis dès que tu auras un kit, tu pourras l'ouvrir. Je suis profondément triste. Le mec, il croyait qu'il pouvait récupérer le trésor de Zek comme ça. Que Zek s'est assué pour le trouver. C'est un petit squat, mon trésor là. L'absolu, ce n'était pas le trésor de Zek. C'est le mien ! C'est mon précieux ! Le monsieur a trouvé une carte. C'est tout. Il n'a jamais été marqué sur la boîte. Zek Angel. Je vais en demander. Je vais demander ça. Salut. Ça va. Le propriétaire du casino d'Amnoun m'a dit que le dieu de la guerre, Balthazar, ralliait cette troupe dans ces camps-là. J'ai l'air grand en feu, vous voyez. Tu l'as parlé au PNG ce coup-ci, c'est bon ? Oui, si. Surtout maintenant, avec leurs canons et tout. Eh bien, je peux me charger de neutraliser les forgés et leurs canons. Il y a un événement juste à côté, là. Il y a une caravane. Il se faut attaquer juste quand on arrive. Est-ce que ce n'est pas pratique ? T'as une ligne bien foutue. C'est pas mon petit rouc de queue, là. C'est le jour où les caravanes comprennent bon qu'il faut partir avec une espoir. Qu'elles sont condamnées à toujours se faire attaquer quel que soit leur trajet. Oula, une hydra. J'ai lancé mon F1 et là, elle a fait un putain de météore. Je fais « Wouah ! » Ah ouais, c'est violent, cette bêtiseule, là. Hum. C'est super classe parce que, du coup, quand tu les tapes, tu peux... Enfin, leurs têtes se détachent. Derrière, il faut aller achever les têtes, une par une. C'est dégueulasse. Qui pendouillent au sol, qui gigotent au sol. Oula, il y a une grosse prime à côté, on dirait. Mais en tout cas, il n'y a pas de monde. On s'en fout de la caravane. Ah bah attends, priorité, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Attends, je vais finir la caravane, j'ai des OE, tout ça. Créer des lasers tournoiants qui impliquent des dégâts. Attaquer de près pour découvrir le point faible. D'accord, voilà, ça c'est typiquement. Quand tu te rapproches de l'ennemi, tu as un buff qui dure quelques secondes et qui fait que tu peux lui faire des dégâts. Sinon, bah tu ne peux pas. Bon, celle-là, on l'a pris tôt, je pense qu'on devrait y arriver. En ce temps, Zeg, je gère la caravane. GG. Réussite. Eh ouais, t'as vu ? Allez, j'arrive ! Contre, est-ce que vous comprenez quelque chose, ce qui se passe à l'écran ou pas ? Mais oui ! Regarde, t'es à droite, là. On a de la chance, il n'a pas des compétences très gênantes. On s'en sort plutôt bien. On est en train de défoncer une hyène au passage. C'est-à-dire, on est quand même sacrément nombreux. Pour une hyène, quoi. Mais ça ne ressemble absolument à rien à l'écran. Non, effectivement. Et encore, en plus, moi, j'ai les noms d'affichés. Ça ne ressemble encore plus à rien. Pareil. Mais je vous protège, je ne sais pas. En plus, j'ai la caméra dynamique, donc mon écran fait des yo-yo. Ça, par contre, c'est un truc que nous activons très rapidement, la caméra dynamique. C'est sûrement plus rigolo quand on n'est pas 60, quoi. Il y a un truc au-dessus ? Oui, mais on l'a déjà fait. Ah oui, c'est le deal. C'est bon, on se casse. Il y a encore des putains de monnaies qu'ils n'ont pas mises dans le sac à dos. Enfin, dans n'importe quelle monnaie. Oui. Ah oui, ça, c'est rigolo. Ils en ont parlé juste avant le lancement de l'extension, quelques jours avant. Ils ont dit, bon, à l'extension, vous verrez, il y a des monnaies qu'on n'a pas mises dans le... production de matériaux. C'est normal, c'est fait exprès. Ça ne va durer que quelques semaines pour le lancement. On fera le prochain patch pour faire genre au travail. Et en fait, ils ont fait ça parce qu'ils ont constaté dans la première extension de l'interstance qu'il y avait beaucoup de joueurs qui gardaient notamment le lin, qui était une des nouvelles ressources de l'extension. Oui, je me suis fait prendre un ladoken. Et qui les gardaient, mais sans les utiliser, quoi. Ils les gardaient dans le coffre et ça ne servait à rien, mais ils les gardaient pour au cas où un jour, j'imagine. Mais du coup, en fait, il y avait le prix du lin au comptoir était trop élevé par rapport à ce qu'il aurait dû être, quoi, on va dire. Parce qu'il n'a pas rapport à ce qu'il devrait être, ce qu'il aurait dû être, ouais. Et en fait, c'était principalement la faute de ces joueurs qui gardaient le lin au lieu de l'utiliser ou de le donner, enfin, de le mettre au comptoir, quoi. C'est clair qu'ils fouillaient dans nos comptes pour voir combien les joueurs avaient de lin dans l'inventaire. Je me sens oppressé, là. Pour la peine, hop, j'ai un petit but. Et donc, du coup, ils se sont dit, pour essayer de contrer ça, pour inciter les joueurs à utiliser leurs matériaux ou à les vendre, on va les rendre impossibles à mettre au comptoir. Comme ça, ben voilà, ça traînera dans leur inventaire et il faudra qu'ils fassent en face quelque chose. Ils ne pourront pas le laisser là, simplement. C'est un peu tordu, comme raisonnement. C'est ce que je me suis dit aussi, surtout pour moi, en fait, la principale raison pour laquelle les joueurs gardaient le lin en réserve, c'est parce que les améliorations du hall de guilde et les décorations, surtout, demandaient un niveau de lin assez hallucinant. Pour faire une simple chaise, il fallait je ne sais pas combien de graines de lin. Et du coup, je pense, enfin, moi aussi, j'avais pas mal de lin à une époque et c'est pour ça que je le gardais, pour faire des décorations. Donc, oui, pour moi, c'était une justification un peu bizarre. Mais voilà, ils ont dit que ça ne durerait que quelques semaines, le temps que le lancement se fasse. Et puis voilà, dès qu'ils voient que les monnaies ont un cours qui correspond à leurs attentes et qui correspond à ce qu'ils avaient prévu, ils remettront ça en stockable dans le coffre. Mais tu vois, le coup d'emmerder les joueurs pour être sûr qu'ils font ce qui est prévu, c'est du myc. Oui, je suis d'accord. Euh, on a détruit tous les canons. Ah mais il repop. Ouais, c'est nul ça. Et voilà, validé. Ah j'ai tout le repop en bas, moi. Pourquoi t'es en bas ? T'as validé ta mission ? Non. Putain, il y a un mec qui a intercepté le boulet que j'ai lancé sur le canon. Je lance un canon ! Ça, les officiers forgés, ils font assez mal. Ouais, ouais, ils ont mis des bons DPS dans cette extension. Bon, c'est bon pour moi. D'ailleurs, les nouveaux joueurs, ils peuvent débarquer directement ici ou... Oui. C'est pas trop juste au niveau du perso. Ah, tu veux d'accord ? C'est pas trop juste au niveau du perso ? Bah, euh... Ils arrivent maintenant, il faut qu'ils refassent la pression extension. Non. C'est pas obligatoire, non. Parce que voilà, c'est un des points forts de Guild Wars 2, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation du niveau maximum, donc c'est toujours au niveau 80. Et du coup, voilà, et en fait, t'avais pas obligation d'acheter de la première extension pour profiter de celle-là, elles sont indépendantes de toutes les deux. Donc, tout à fait, un joueur qui a fini son histoire personnelle hier, il peut commencer cette extension-là directement sans être passé par la jungle. Et après, ce qui concerne la difficulté, c'est encore un peu tôt pour en juger, là, on vient juste de débarquer. Perso, ça me semble moins difficile que la première extension, mais c'est peut-être parce que, voilà, justement, la première extension est passée par là. Du coup, on sait un peu à quoi s'attendent en termes de difficulté, c'est vraiment une surprise. Mais je pense que c'est normalement un peu plus difficile quand même que le contenu est ouvert sur le jeu de base. C'est bon pour moi. Ok. Du coup, je sais pas ce qu'il faut faire après, rejoindre les membres de votre Guild à l'extérieur du camp et l'inviteur de Balthazar, d'accord. Eh ben, on va faire ça. J'ai ressorti le Deltaplan, je l'avais oublié, celui-là. Alors, c'est qui au sud ? C'est Zeke. Je suis parti au nord pour essayer d'avancer un peu sur une collection. Parce que parmi les trucs à faire, il faut examiner des eaux blanchies. Ah, il me manque trois points de maîtrise pour avoir le saut de canyon. Il me manque deux. Tout. C'est ce que je disais quand je disais que les points de maîtrise, ça va être très vite nécessaire. Ah, c'est chaud. Il y en a où de points de maîtrise ? Ah, il y en a un là-bas, au nord. On y va ? Un point de maîtrise au nord ? Ah oui, mais il faut la deuxième monture pour pouvoir y accéder. Tout. C'est le milieu de sable mouvant. Tu la gères comment, la frustration, Zeke ? Je gère, je gère, je gère ! Ça ne m'énerve pas ! Il y en a un, sinon, dans la ville libre d'Amon. Oui, il faut faire un petit défi avec le cuisine. Il y en a un dans la... Non, c'est pas... On va être usiné, là. Je vous rappelle qu'il y a le monde à sauver. C'est le Ganon qui filme, c'est le Ganon qui choisit. Je veux sauver le monde. Je veux sauver le monde. Ah, tiens. On va sauver le monde en tapant des forgés. Help ! Putain, mais il se barre. Putain, mais il y a un surfeur de bronze. Tu me cours après. Surfeur de scie. Alors, c'est un peu tôt pour poser la question. Mais vous pensez qu'on va nous passer beaucoup de temps sur cette ascension ? Ça va beaucoup dépendre du contenu des cartes. Je pense. Parce que nous, entre nous, on joue un peu pour les récompenses, mais plus pour le contenu. En général. T'as vu qu'il y a un de tes camarades de Gildes qui est avec nous, là ? Oui. Tu... Je me suis pris un Météor, mais sérieusement ? Ouais, ils ont super boosté la vitesse du Météor. Sur les Givres. Enfin, sur les Givres. Sur les Hydras, si je l'ai dit. Et donc, voilà. C'est ici, effectivement, comme on semble le craindre pour l'instant, il n'y a pas de Métévénement. C'est juste des cœurs. Je ne pense pas qu'on y retourne souvent pour faire les cœurs. Ce n'est pas un truc qu'on fait régulièrement. Après, à voir. T'as vu qu'on s'est dispersé, les deux écoles. Ceux qui suivent et ceux qui ne suivent pas. Et je ne pouvais pas vous suivre, je m'étais fait prier un Météor. Ouais, genre, j'ai vu le virage que tu as fait. Le temps que je passe hors combat et que je puisse réinvoler à mon dessus. Et que tu passes en ville. Oui, une caravane. Je peux me faire attaquer par une canonnate forgée vétéranée. Je suis là ! Tadam ! Eh bien, allez, continue. Alors là, on rentre dans la partie à laquelle on n'avait pas encore eu accès pendant la démo. C'est ça. Oh mon dieu, mais c'est du désert. Quelle surprise. Il y a une hydre des forgées qui se battent. On pourrait se barrer. Une hydre et des forgées. J'avais compris, une hydre des forgées. Ah, les forgées ont une hydre en plus, ça va être rigolo. Courage, fuyons ! Tu éclairs. Hop. Moi, je suis en galère. Je passe le combat, je me casse. C'est bon. Il n'y a pas de marche arrière sur le rocteur. Tu, 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 tu. Bon, résumé de la situation, c'est le bordel. Mais on y manque cruellement de ressources et de défenses. Les forgées nous empêchent de fuir par le nord et l'ouest. Et le stigme par le nord et l'ouest. Yep. On parlait avec l'erreur. Qu'il nous fasse un topo sur le... Sur ce qui se passe ici. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Je suis content, je suis pas le seul à me jeter de la falaises avec mon raptor. DG ! Je dis au revoir. Tu lui dis adieu. Ouais, ça plante. Il n'y a pas de balle sur l'extension. C'est le modèle de stabilité. Tout à fait. On se donne une minute ou on fait cracher ? On peut se donner une minute, on ne sait jamais. On est déjà à 30 secondes. C'est vraiment entendu. C'est vrai qu'il y a un joueur qui, je ne sais plus où, sur un jeu ou sur Reddit, qui disait ça. C'était curieux d'avoir lancé une extension le vendredi. Parce que du coup, les crashs et tout, ils restent tout le week-end. Les gens vont pousser le dimanche pour les corriger. Non, mais si, il y a déjà, ils sont là. Il y a des développeurs. Ah, si c'est bon, c'est parti, c'est passé. Ah, on a l'air fait à attendre. Non, les devs, ils bossent ce week-end. C'est comme ça, ça marche, ils disent, oui, dans notre métier, moi, je suis technicien support. Mais même nous, des fois, ça nous arrive. Il y a des... Enfin, très plus ou beaucoup plus rarement. Mais genre des mises en production, des montées de serveurs, de versions pour tel ou tel truc, que les mecs, ils peuvent rester jusqu'à tard, quoi. Que ce soit le soir en semaine ou le week-end. Enfin, voilà, quoi. L'autre fois, j'avais un camarade, enfin, tout le coup de travail, lui, il est ingénieur. Enfin, bref, il est ingénieur, quelque chose comme ça. Il avait une mise en production et du coup, il est resté juste à genre 22h pour s'assurer qu'il n'y a pas de souci. Bon, concrètement, il a sûrement regardé un écran pendant des heures et des heures. Et puis voilà, mais... Non, les mecs de chair et nanette, ils n'ont pas chopé. Yagams, il veut savoir c'est quoi le mini-dragon, là. C'est mon pet. C'est celui-là, là ? Ouais. C'est mon pet. C'est une wivre électrique. Moche. Il peut faire des trucs comme ça, là, tu vois, des zones de foudreur. La classe. C'était un des pets de la première extension. Donc, étrangement, il fout du feu partout pour la déco. Ouais, excusez-moi, on cherche votre chef, il est droit à être du feu. On veut juste discuter, les bossiers. Pour parler ! Comment tu m'ouvres la porte quand on l'a un peu ? Je vais voir comment on ouvre ça, camarade. Canach. Je suggère que nous portions discrètement la porte pour éviter d'être... D'accord, Canach, allez-y, on vous couvre. On vous couvre en Canach. C'est quand même la plante qui est en train de crocheter une porte en feu. Je vous dis ça. On va faire une entrée discrète, en passant par l'entrée principale. Il y a des subtils à faire. Alors, je les ai déjà fait. Mais en gros, tu vois, les sentinelles forgées, il faut les shooter avant que les atteignent le... Le truc, le bras zéro qu'il y a sur la carte. Donc la 3, ça devrait le faire. YOLO ! La route... Les explosifs, il faudra en faire un truc ? Non. Ça fait vachement de dégâts, en fait. Et tu vois, dans l'instant, ça serait bien assez pratique. Mais sinon, t'as pas de... Oh, voilà. Affaits-tu, humain ? Ceux-là, on est 3, mais tout seul avec mon délai, ça a été un peu hard. Et heureusement, j'avais la protection contre les tirs Laura, Manitide, là. Ouais, parce que les tireurs délai, ils font des dégâts. Ouais, ils font vachement de dégâts, ouais. Faites juste attention à ne pas aggro un éclaireur. Ou alors, il faudra le choper rapidement, mais il faut le voir. Bah, le prochain, il est tout à gauche, l'impression, là-bas, au fond. Ouais. Là, oui, mais il y en a un ou deux plus tard, il sera un peu plus... Il faudra faire de l'oeuvre. Il y a un switch où il faut choter tous les ennemis de l'instance. Je ne l'ai pas eu, je crois. Pourquoi ? T'as dû en oublier un ou deux qui traînent un, j'imagine. Bah, ouais, c'est bizarre. Alors, si ça, c'est pas de l'infiltration 2.0... Bah, ils ont pas sonné à l'arme, donc ils savent pas qu'on est là. Regarde, c'est ce qui se passe, là-bas. Non, laisse, c'est juste ce pote qui s'amuse. Alors, t'as un léger expliqué. Est-ce qu'il y a l'arme à sonner ? Mais non, mais bon, alors, il n'y a rien. D'accord. Je la route. Oh, c'est facile, hein. Il y a quoi, là ? Étrange parchemin de feu, en feu ? Ouais, c'est des... C'est pas de l'ordre. Il y a un ennemi aussi, sur le succès. Il y a un ennemi aussi, pour le succès. Donc, les forgés, c'est des gens normaux qui se sont fait... Baltharisés, on dirait. Et qui font maintenant du prosélytisme. Bah, non, les forgés, c'est ceux qui attaquent. Les Aechan, c'était... Ceux qu'on a vus dans le camp, qui prenaient Balthazar. Enfin, je pense pas qu'ils soient forgés, eux. Ils sont juste... C'est juste des humains qui croient en Balthazar. Ouais. L'ordre de les Aechan avec leurs 1 avaient une véritable bonne vocation. Notre avis, ça passe ? Non, ça passe pas. Aïe, ça brûle. Aïe, ça brûle. Aïe, ça brûle. J'espère que Gaspir, on va pas faire de bêtises. On est pas déchirotés, en fait. Je sais pas. Le mec a mis un mur de lave pour brûler mon projétil. Ça sera allé. Attends, je prends l'explosif. On va lui faire péter les... Non, on l'utilise pas. On l'utilise pas, il est fini. Il y a un raccourci à droite ? Ou c'est... Ah non, j'ai craqué. Il est temps de provoquer de véritables dégâts. Capitaine, Balthazar poursuit le rejeton de Krakatorik du Vlast. Tout se passe comme prévu, même si nous ne comprenons pas sa stratégie géniale. L'essai de la guerre, il n'est peut-être contredit. Les dragons ancestraux ne résisteront pas à notre puissance, et Vlast est la clé. Votre foi sera récompensée, votre résistation sera sanctionnée. Les choses ont changé depuis la bataille éternelle. Nous devons nous adapter sous le plan d'être balayés par sa rage ardente. N'abordez plus ce sujet. La vue derrière là, le canyon, c'est quand même super classe. Pas toi, l'autre... Balthazar ne fait pas mention de ses plans, même à ses propres troupes. C'est classique, c'est des péons. Par contre, s'il se fait contredire ou s'il se fait remettre en question, c'est Pomponc. C'est sûr que Balthazar a dit Pomponc ? Non, c'est moi qui m'interprète. De flamme à la fin. Je disais, c'est pas la légendaire ton... Ton tâche, DJ. Oui. Si ? Si ? Oui. Oui. Il faut éviter cette sentinelle avant qu'elle n'appelle des renforts. On a arrêté cette sentinelle. Oui. La chute. Merci. C'est là, il faut faire l'erreur en fait. C'est là, il faut faire l'erreur en fait. Parce qu'on te donnait vite fait d'aller au roue. On va faire le tour. Il y a une qui est déjà partie de sentinelle, j'ai l'impression. Non ? Non, je l'ai shooté, je crois. Non, à droite. Oui, évitez d'aller au milieu par contre. Non, il ne bouge pas, ça va. Il faut faire le tour. On fait le son à l'officier qui se bouge déjà. Venez par ici. Tu ne veux pas te le forger ? Il faut surtout essayer de les ramener par là. Ils font vachement de délire. Creuser de la consécration. Je vous ai dit de ne pas aller au milieu. Moi j'ai écouté. Moi aussi. Je suis DJ. Je suis sur le bord. Ouais, sauf que la tempête, il va de plus en plus loin. Je crois que Zek il veut son succès. Je l'ai moi, je m'en fous du succès, je l'ai déjà. Je la route. C'est pour vous. C'est pour vous hein. Il est jouant en haut. Il est attentionné. Il est attentionné. Mais attentionné à sa manière, il nous engueue là. Il nous engueule mais c'est pour notre bien. Vous aimez ça ? Hum. Ouh là, ça devient tordu là. C'est les 10 sort les ennemis. Bien mage. Pour l'instant tout ça sans se faire détecter. C'est impressionnant. Je ne vois pas d'autre ennemis. Il y a une sentinelle là-bas. Pour l'instant je ne vois pas d'autre ennemis. Éliminez cette sentinelle avant qu'elle n'appelle des renforts. Ok. Je shooterais pas le vétéran en premier, on shootait les autres d'abord. Peut-être pour le succès, sachant que j'aurai quelque chose. Il y en a encore 3-4 là-bas. Je suis 2. Mais à l'ouest on a laissé des mages. Voilà. Non, je les ai shootés. Je crois qu'il y en avait un en contre-bas. Ah bon, c'est sur toi ? On verra si c'est un succès ou pas. On m'empêche de refaire un tour. Enfin, je pense. Il faut le faire avant de shooter l'officier alors. Attends, il y en a un par là. Par ici, venez. Attends, je finis ma poche. Est-ce qu'il a vérifié DJ ? Oui, il y en a l'autre. C'est quoi ce show ? Là, au milieu ! Putain, il se barre. Il y a un méca qui a pas. Ouais, parce que c'est le terrain fini le mob. Ça doit être les pets. Ouais, c'est à faute des pets. C'est pas mon pet, moi j'y étais pas. pour encore le mille ouais bah ouais c'est ce que je disais en fait c'est le temps que j'ai fini le mob du coup les autres sont barrés donc le succès est foireux je vous ai dit de ne pas attaquer le vétéran je n'ai pas attaqué il s'est attaqué tout seul ah bah on se fait le mecha est-ce que tu peux lui enlever ses avantages à ganon je sais pas la protection c'est chiant quand c'est sur les ennemis il est quand même assez classe le mecha on l'a eu c'est bizarre pourquoi je l'ai pas eu tout à l'heure les bons petits soldats de balthazar sont de plus en plus gros les nouvelles recrues de la légion de fer sont bien pires que ça vous pourriez lui dire de vive voix trivin mais pour cela nous devons d'abord le trouver nous avons ratissé le camp mais aucune trace de balthazar ou de son héros le soi-disant dieu de la guerre semble plus doué pour jouer à cache-cache que pour se battre prenez garde les cimetières sont pleins de soldats qui ont sous-estimé leurs adversaires nous devrions aller retrouver kasmir pour décider de la marche à suivre le temple de kormir est juste là en haut de la colline oh bah mon gil il y a une monture et des noms alors ça aussi c'est une nouveauté ils peuvent faire des instances plus longues maintenant parce qu'en fait ils ont développé la technologie pour modifier les limites de l'instance dynamiquement au fur et à mesure typiquement si on avait essayé d'aller là dès le début on n'aurait pas pu parce que c'était rouge et là où on vient maintenant c'est rouge on peut retourner ils ont plus de contrôles sur ce que le joueur peut faire dans les instances maintenant ah! reetlock aussi il y a une monture il y a un raptor oui je voulais vous le dire mais les pnj ont des montures c'est un peu ridicule par contre reetlock c'est un raptor mais si c'est ce que j'ai constaté enfin si oui je pense aussi oui les gros de chars en armure lourde sur un anti-raptor ça fait un peu un crapaud sur une boîte d'allumettes ça va Kormir je vous demande de nous guider pendant cette période oh je ne vous avais pas vu entrer désolé Kasmir je ne voulais pas troubler ta prédiction on n'a pas de mal elle comprendra j'hésite à vous poser la question Kasmir que s'est-il passé au camp des forgés aucun signe de Balthazar ou de son héros j'avais l'espoir qu'on rentrerait à Amnoon avec nous pour parler avec la conseillère en chef Imar pardon pour le dérangement commandante mais il faut que je vous parle qui êtes-vous ? et comment savez-vous qui je suis ? je connais votre titre et plus encore mais s'il vous plaît nous devrions nous entretenir dans un cadre plus intime il a un fusil c'est un élite ça sent le traquenard spoil oh putain la vue on a fait très profil bas je connais l'ordre des soupirs nous avons une histoire commune mais l'ordre créé à l'origine s'est scindé en raison de désaccords profonds concernant nos objectifs et nos méthodes oh bagarre bagarre il y a un succès où il faut sauver les les PNJ en fait ils sont attaqués les PNJ là ? après mais je vais le faire à limite parce que bon on va faire spoil c'est bon je vais le faire comme ça vous allez pouvoir vous occuper des du boss parce que sinon c'est chiant les gens en fait faut aller faire s'enlever des AOE mais quand t'es tout seul bah ils sont en plein dans les AOE enfin chaque fois qu'ils changent de direction ah les proches on va pas les appeler c'est avec moi c'est que Ganon qui peut je pense merde bah on va faire différent alors reste plus loin possible Ganon parce que sinon c'est la merde à chaque fois tu veux changer de position là maintenant tu nous suis et tu vas attirer les prochains là maintenant euh dépêche toi dépêche toi viens et attire les mais recule assez loin ou putain il va où là attention ça continue je l'ai non ah putain ah putain c'est le dernier attention il continue le problème c'est que c'est Ganon il a pas de speed ça va joli vas-y prévare toi au prochain retourne vers le milieu de la salle enfin je crois je sais plus où ils sont les prochains bah t'as une zone verte à gauche toi t'approche pas parce qu'ils vont suivre il me semble j'ai peur j'ai l'impression d'être un berger bah c'est chaud bah j'en ai sauvé de la moitié de tout à l'heure ils sont en train de brûler non c'est vrai je crois que c'est le pet de Ganon qui brûlait je crois que c'est bon à droite à droite attention non bon bon troupeau ouais attend il y a un vulnérable c'est peut-être pas fini non mais c'est bon là je crois c'est plus les mêmes en fait attention wouiii wouiii de toute façon le héros c'est barré donc euh et voilà bravo Ganon je vais voir réanimer hop réanimer les le clergé ouais parce que en solo c'est hard enfin c'est hard disons que c'est chaud de bien se placer quoi j'imagine et puis de le suivre parce qu'il galope quand même ouais c'est ça faut le suivre faut le dps faut bien se placer parce que sinon les ennemis ils sont enfin les mobs sont trop près tout ça enfin c'est galère déjà au début j'avais pas rembri du coup on a eu un mini kito ouais oh mon dieu jamais je le sors sur elle considère notre détermination à protéger les innocents c'est tard contre les chauves c'est par le biais de son héros que nous trouverons Balthazar nous ne pouvons pas renoncer à le poursuivre commandante nous avons les mêmes objectifs l'ordre des ombres souhaite travailler avec vous retrouvez moi à l'avant poste de ma calée au nord d'ici de là je vous aiderai à pister le héros et voilà félicitations messieurs qu'est-ce qu'on fait maintenant ? et un point de maîtrise plus qu'un plus qu'un ok porte magique non elle marche pas la porte magique ah bon ? le client de jeu ne parvient pas à exciter au serveur pour le moment il est probable que ce problème soit lié à des paramètres de votre pare-feu ou de votre routeur on va essayer un autre truc ou à toutes applications de sécurité ou connexion à un réseau de campus non je ne joue pas depuis au campus ah putain pareil sortir de force de... ah oh putain la vache ça fait pop la pop-up en boucle ah si c'est bon j'ai réussi à sortir en allant assez loin dans le rouge ça finit par passer c'est bon voilà sur le TP direct ah tiens il y a des cibles aussi ici des primes oui c'est ce que je te disais tout à l'heure du coup je pense que c'est pas les mêmes mais j'en doute vous voulez en essayer une ? les noms ça me parle pas je pense pas que ce soit les mêmes comme tu veux il y a un événement dans le temple vous voulez Hitchell ? le sorcier forgé ? attend il y a Didier qui est allé sauver les gens les Aïchan ils profanent le temple de Kormir attend c'est quoi ça ? SALOUUUUUU mais là attendez mais ils sont où les amis ? ils arrivent ils arrivent les gros lois le gogoo le gogoo le gogoo surtout les azar les azar les aîchens le mec il est en train de frapper sur du vent les aîchens là voilà ça y est ton dieu revient et d'un coup tu fais n'importe quoi putain mais c'est dingue c'est pas la drogue raptor il y a des pansements là putain suture j'avais eu les sucettes au début je sais quoi mais ils sont en train de casser les statues on a dit pas les statues la garde de religion c'est ça apparemment j'ai fait coucou à quelqu'un j'ai pas de routine apparemment j'ai fait coucou à quelqu'un j'ai pas de routine vous vouliez faire une prime du coup si j'ai bien compris bon on peut se tenter ça ouais bah allez t'en imprime déjà non par contre on a pas le coeur j'aurais bien fait j'aurais bien compris dès le coeur on se barrer en fait tant qu'on est là tant qu'on est la moitié soigner les blessures de réfugiés effacer graffiti et remonter le moral allez c'est parti il y a de la vie il y a de l'espoir et ouais merde on peut pas répondre au pif ça a pas marché tu peux répondre au pif mais c'est pas dit que ça va ça fasse ce que tu m'attends que ça fasse ma famille et moi même avons été séparés je ne sais pas où ils sont je m'inquiète énormément réponse A ils sont bon sûrement autant que vous vous avez survécu alors qu'il y a des bonnes chances pour qu'eux aussi vous avez survécu c'est le plus important pour l'instant ok t'es égoïste t'es empathique ou pas tu peux répondre la même chose à tout le monde en fait je crois oups c'est bon pourquoi je vois pas de graffiti moi non plus oui vous êtes à l'extérieur du temple parce que à l'intérieur ça m'attendait qu'il y a des graffiti quand même ouais l'attaque était au intérieur ah si là il y en a un c'est bon pour moi oh bah tiens ça fait pop un zahy shen je suis un tiers de ma barre c'est tout ouais t'as pas tapé grand monde pour l'attaque ouais tu t'es un peu touché là tout à fait après je sais pas si l'event à côté ça serait lié non euh l'event à côté il y en avait un dans mais il est parti enfin c'est pas impossible parce que c'est quand même relativement proche c'est nul ce coeur on va faire la défense il faut venir ici il y a des soyez des blessés tout ça sinon on peut essayer de venir sur l'événement de défense ouais c'est chiant quand il faut cliquer non on est plus dans le cas ah si on est dans le cas dans l'influence du coeur bah vas-y faites au plaisir ganon au village de quely ils vont devoir frapper plus fort vous êtes parti ? on fait l'événement de défense bonheur on fait l'événement de défense bonheur ça compte pour les joueurs bah voilà nous on empêche qu'il est des blessés il vaut mieux prévenir les guerrières pfff putain c'est énorme et les réfugiés escortés peut-être que vous serez vous avant de l'instant ah oui c'est de la prime comme de la prime ça c'est de la prime comme de la prime ah bah alors le mécin qui soigne les blessés il est passé où ? je l'ai sauvé un ça va rien un seul ? tout ce temps ? non j'ai fait quelque chose aux autres mais je l'ai l'airé je comprendais pas comment faire j'ai fini pour le cœur j'ai fini pour le cœur j'ai pas fini encore en fait il fallait prendre différents trucs pour soigner sur les tables et après je faisais le bon je pensais d'en ayant pris un c'était forcément le bon mais en fait non il y en avait plusieurs différents c'est simple quand même c'est bon c'est bon j'ai le cœur juste de voir si c'est un horaire en gros pas grand chose ce que j'ai vu on se prend une prime du coup ou pas alors ? j'ai vu qu'il y avait la prime de l'hydre qui était up au nord d'ici on peut essayer d'aller jeter un œil sinon la suite est juste au nord oui mais l'hydre elle est au nord est je vais essayer de la revoir ouais non alors l'hydre il y a personne parce que ça fait une minute ou deux que j'avais vu elle a pas descendu donc en plus l'événement a déjà commencé on peut essayer de se prendre une autre prime hop là j'ai perdu celui-là qu'est-ce qu'il y a comme autre prime ? j'ai bloqué un mini héros cavalier punisseur forgé champion le problème c'est ceux de la deuxième ils sont beaucoup plus durs il me semble que ça va être les chênes d'eau donc la 3 a peut-être déléré quand même bon bah on dit le premier alors sorcier forgé champion il est à l'ouest il est loin à l'ouest il est loin à l'ouest on y va plus enfin si euh si y'a des joueurs si ça avait été sûr que ça réussit je dis pas mais là le dernier seul canyon sur plus de météores c'est un peu hard ok aaaah putain c'est pour ça qu'on va faire la chose intelligente et on va descendre par les corniches et pas par le canyon et on va descendre par les corniches et pas par le canyon est-ce que tu sous-entends que les manoeuvres de zek étaient stupides ? précipité ça va je vous méprise cordialement cordialement bisous bisous je vais peut-être mettre le tag si on fait la prime j'aurais dû vous attendre ça va déclencher tout de suite en fait il a invoqué la pomme il a invoqué la pomme ah ouais brave babe ça va être chaud à 3 je crois on va faire du cc ouai il y a un lannister qui nous a rejoint il y a un lannister il n'a pas essayé d'être donc lui il plante une liane curative et qu'on ferait génération d'alliés d'accord ah zek de toute façon c'est pas d'alliés mais sur lui quoi en gros et l'autre truc c'est des orbes d'énergie on a choisi on a choisi l'autre oh ça va le faire en fait A4 c'est bien on a des orbes d'énergie alors nous faut qu'on les ramasse c'est ça ? oui oui je crois qu'il faut être dedans non c'est pour se décharger après faut aller dans les orbes d'énergie hop d'accord pour pouvoir se décharger capiche ouais j'aurais dit on a un debuff il y a un allié par contre peut être qu'on soit un ultub c'est un ultub le bof est valesse ouais ouais pff 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 je fais pas d'effort il y a un archer il est parti ah gg la mouche pratique il a raché il n'y a de recarrile il y a un ultubon ah oui attention il y a un ultubon il y a un ultubon et merde elle arrive c'est plus globalement il est quand même peuplé le désert globalement il est peuplé le désert en joueur tu veux dire ? en mob en utilité help rien merci c'est mon ultubon il reste 6 minutes on est large ouais merci euh le désert c'est à l'heure c'est pas nickel impec voilà on finit la guivre voilà j'aime quand tu penses de vous sans être haut et du coup ouais c'était de nouvelles capacités aléatoires enfin j'avais jamais vu sur les premières primes peut-être en fait en fonction de la source de la prime ils ont des capacités différentes en plus ce qui est cool ça vous va si on arrête à 7h ? euh oui j'crois qu'on s'est bien engéné t'as vu que Lannister il nous suit mieux que Zek Lannister est plus fiable qu'un Zek je faisais le tri dans mon inventaire du coup si on s'arrête à 7h on va peut-être pas relancer une instance tout de suite la prochaine peut se faire en un quart d'heure je pense on aura peut-être pas fini à 7h pile mais la prochaine instance c'est vraiment juste à l'entrée de l'autre map en fait en gros c'est t'arrives dans l'autre map ça lance l'instance d'accord il faut finir il faut finir l'instance pour attaquer la map on a un quart d'heure ça se fait A3 en plus là ok oh une gazelle des rochers ah ça y est on rentre dans la zone des nouveaux des nouveaux mobs avec le jacaranda les gazelles des rochers tout le coup en taillement on change de décor aussi c'est plus erdoyant ça va marcher pour vous là ? non quelqu'un a dit non ? vas-y essaye Ganon non vas-y éloigne toi éloigne toi éloigne toi plus tu lâche pas ? non j'ai le message d'erreur ah ça s'est réglé alors ? si j'essaye moi ? nan y'a rien bon on va faire autre chose vous venez par là ? il y a un point de maitrise il y a un point de maitrise un peu après le ? il y a le zi lannister il y a le zi lannister je suis shooté par ces trucs la tout à l'heure t'es vénère Fou l'aveuglement là Pour un euro c'est le truc avec le TP Oui Le jeu de mémoire Sinon on peut aller sur l'event Ce sera plus rigolo Si vous voulez On en a ici plus tard Je reviendrai I'll be back Par contre il me faut toujours 3 points de maitrise Oui moi aussi On en a toujours un C'est possible que tu les as eu où les autres Dans l'histoire il y en a eu pas mal Je suis au niveau 3 moi je parle Pas au niveau 2 J'ai déjà fait le défi du cuisinier Et il y a une cache de marchandise juste derrière La connaissance est le plus grand des trésors Je mets les infos D'accord Alors t'as faim que t'es enterré J'aurais su j'aurais dit non pour l'event Je déteste les trucs qu'il faut ramasser C'est tellement roulou Oh là tu vas pas râler Fais pas ton mot Ça va c'est assez rapide à déterrer Ça se trouve tu peux même le déterrer sans te mettre en combat Putain d'idre Faudra que tu nous racontes c'est quoi ton problème avec les idres T'as visiblement vécu un traumatisme avec les idres C'est ça Traumatisme enfant tout ça C'est ça tu vois bien je me tape 2 requins et sable un élémentaire de pierre et deux tornades d'Akharid en même temps, easy. T'as dit que la deuxième montée était sur cette map ? Il me semble avoir vu ça après, je peux me tromper. Mais en tout cas c'est dans la catégorie de succès de la première carte. C'est pour ça que je pense à ça. Après ça va pas forcément dire... Ça monte pas beaucoup la jauge. En même temps je suis prêt en combat là, je peux pas. J'en ai 3-4 sur moi des artifacts mais je peux pas monter. J'en ai donné 3, ça a pas beaucoup monté la jauge. J'ai 3-1 sur moi. Oh ! Comment je dis ça ? Si on n'y arrive pas à temps, je vous fais la gueule pendant un moment. Moi j'étais à demain. C'est ça qui t'a voulu, après demain. Après demain c'est pas grave, chaque fois là j'ai tendance. Ça me fait rêver, ça t'applique à chaque fois. Je m'y habituerai jamais. T'es jaloux. Si tu veux je te fais essayer, elle est non. Non, ça ira. Ohlala. Il est trop peuplé ce désert, c'est n'importe quoi. Sinon s'ennuierait. Ouais mais trop de mobs. Un désert c'est désertique. Là on est dans un E, enfin une espèce de point d'intérêt. C'est pour ça qu'ils ont mis des mobs dedans je pense. Globalement je trouve que les dunes de sable sont assez vides quand même. Putain il y a une leader pile sur le PNJ quoi. Qu'est-ce peut-être les leaders ? Vole pas mes répliques toi. Ah putain le jadron. La connaissance c'est le pouvoir. Bonne chasse. Ouais fuck. Je me casse. Alors j'ai combien d'artefacts ? J'ai 13 artefacts. Allez 15 et on remonte. Ah y'a un lapin. Et voilà fini. T'as fait le vista en haut le panorama ? Non. On a pas été à l'est dans le jeu destiné. Non pas encore. Ah ouais. C'est genre parce qu'on est dans les météoriques. Je crois que les niveaux de l'eau. Y'a deux hydres ensemble. D'accord ok. C'est bon faites vous des mains à moors si vous voulez. J'ai déconné. Moi aussi. Et niveau bruitage aussi. Bon qu'est-ce qu'on fait ? On arrête là ? Ouais. L'instant s'ils ont bugué. Allez faisons ça. On prend la boutique et on reprendra une... On verra au niveau timing. C'est toujours compliqué de... Calibrez tout ça. Qu'est-ce qu'il dit Olaf du coup ? Attends j'irais bien me chercher le panorama avant de couper. T'es allé le récupérer déjà DJ ? Non. Combo. Allez c'est la classe le raptor. On quitte sur cette vue ? Ouais. Et on dit à la prochaine des gens. A la prochaine dans le désert. A la prochaine. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501